C'est le Booling nouvelle génération, comment ils vont ceux-là à 6h58, j'espère que vous allez bien. Pourquoi je me marre parce que je viens de trouver cette intro il y a une minute, c'est vraiment de la merde, mais bon, c'est ça aussi les intros du matin, on improvise, j'espère que vous allez bien les amis, ça y est, encore une fois je le rappelle, la PJW c'est terminé, on est une semaine normale, on est retourné dans ce studio si doux, si délicieux et si chaleureux, aujourd'hui on a du très lourd, on a du Nanix, on a du Olivier Rophelos, on a du Adibou, on a du Jules, on a du moi, ça va être très bon, du jeu apéro, du Gen Game, des news, des débats, on va s'éclater, on va jouer peut-être un peu de piano le matin, Le matin, c'est parti ! Le matin, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Comment ça va Adibex ? Adi, Adibou, Adi, la chante dans la capucine, c'est la... Bonsoir ! Bonsoir ! Je sais pas quoi faire ! Un T-rex ! Un T-rex ! Cinquante-cinq, cinquante-six, cinquante-sept, cinquante-suit, cinquante-suit, cinquante-neuf... C'était un peu long ! Cinquante-suit, cinquante-neuf... Il est sept heures aujourd'hui ! Bien joué ! On est dans le matin, mais je suis pas posé les biens ! On est le jeudi 7 novembre sur le stream, on a la fin, on va se réveiller ensemble, petit déjeuner, n'hésitez pas, il y a de la Scott B, il y a de la... N'hésitez pas ! Il y a de la... Il y a de la Madeleine ! Il y a de la Madeleine ! C'est pour toi ! En 5D, il y aura l'odeur, il y aura le goût ! On en a marre des Madeleines ! On en a marre ! Jules Thiebax, qu'est-ce qu'on ferait ? C'est ce qu'on disait juste avant l'émission, on n'en peut plus des Madeleines ! J'en ai trop marre ! Ça me sort par le cul, zéro ! De moins qu'on a des Madeleines, même Gilles, j'ai l'impression d'avoir un peu... Et vous, Madeleines ou pas ? Hashtag libérer la Madeleine, évidemment ! Ah bah t'as raison, libérer la Madeleine ! Il y a que des Madeleines au filège, là, c'est pas... Regarde ! Ils nous ont laissé des gros trucs, des trucs d'Halloween ! C'est vraiment... Ah, en fait, on se part contre ! Ah, on a un client ! On a un client ! Bon, en tout cas, rien qui va ! Bon, ça fait deux mois, au début, on a un petit déj correct, mais bon, on s'en fout, on est là, j'espère que vous allez bien ! Avec vous, les viewers, aujourd'hui, grande émission ! Parce que la Rofellette, il va nous faire des jeux apéro, et ça, j'aime bien ! Nanix, il va nous faire les news, parce que Maxime Chao n'est toujours pas ! Maxime Chao, il se branle les couilles au Japon, franchement, ça fait plaisir ! Le mec qui est là-bas, je s'en fous, lui, il est entre jacuzzi et sushis ! Il est là demain ! Il est là demain ! Il est là demain, Maxime Chao, il va nous régaler ! Il y a Adibou, Adibex, et qui c'est qui va masser aujourd'hui ? Il ne va pas masser ? On va parler Movember, tout ça ! Ah ! Il y a moyen... Pilosité, non, voilà ! En plus, ça tombe bien, parce que moi, en ce moment, je laisse pousser la stashmou ! Vous savez, ça ne me va pas du tout ! Du tout, mais j'ai une flemme, et j'ai eu Thibex, il y a de 1v1, vérité ! Ah ouais, et c'est une sorte de 1v1, vérité, slash, osef, 2.0 ! Et ça, ça va être bon ! Peut-être qu'il est un peu trop disé, quand même ! Ça va être bon, on s'assoit les amis ! Versan Ultimate ! Versan Ultimate ! Ultimate ! Dernier DLC ! Dernier DLC ! Gratuit ! Est-ce qu'on peut parler de lundi matin ? Bah oui, on peut, on peut carrément ! On peut carrément ! Bon, lundi, matin ! Lundi matin, matin, fin matinée ! C'est pas pour me déplaire, parce que le matin lundi sera 11h ! 11h à 13h, j'ai envie de demander à l'équipe qui s'occupe du graphisme et tout, de changer le matin à le midi ! Le midi, ouais, le fin de matinée ! Ou le madi ! Bah, 11h à 13h, c'est le midi ! Ouais, c'est le midi ! Et est-ce qu'on peut dévoiler l'invité qu'on aura lundi ? Ou pas encore ! Mais tu peux carrément ! Normal ! On en a reçu des noms ! On a reçu un manque de réponses de la part de beaucoup de gens ! Mais un a répondu à l'appel ! Ah, c'est des noms ! N-O-N ! On a reçu des noms, je crois que c'était des noms ! Un a répondu à l'appel ! Un a répondu à l'appel ! Les amis ! Il fait partie d'un duo exceptionnel ! Quand vous le voyez, vous vous dites, cet homme n'est pas réel ! Cet homme est trop vrai ! Applaudissements pour celui qui sera là lundi, pour Linc ! Linc, c'est le petit ! C'est le petit, ouais ! Bah y'a l'un qui est l'autre ! Elle est bien celle-là ! C'est la meilleure ! Donc ce sera de 11h à 13h ! 11h-13h lundi, voilà exceptionnellement ! Ce sera férié, donc y'a aucune raison pour que vous ne gardiez pas en fait ! A la plage du lunch play ! A la plage du lunch play ! La raison c'est que vous pouvez vous aussi bosser le férié ! Lundi ce sera férié ! Donc le matin vous pouvez dormir ! Y'a Linc, y'a tout le monde franchement lundi ! Si on ne fait pas 7500 ! Si on ne fait pas 10-253 000 ! Je ne comprends pas ce qu'il se passe ! Les amis dans cette émission, je vais représenter l'équipe pour celles qui viennent nous rejoindre ! Bienvenue à tous ceux qui découvrent le matin sur le stream du lundi et vendredi de 7h and over ! Il est vendeur de Béni aux quatre coins du monde évidemment ! Il est cofondateur de la marque ASICS, Decathlon Go Sport ! Et on me dit qu'il a bossé sur KFC ! Salut le chat de la famille ! J'espère que vous allez bien ! Comment il va ? Ça va très bien ! Ce matin je me suis réveillé avec un petit message qui m'a fait rire ! J'étais sur Twitter comme ça, tu sais, j'allais mettre « Salut le chat de la famille ! » Mais je ne le fais pas parce que c'est Trunks qui réveille tous nos viewers tous les matins ! Allez, c'est vrai, Trunks ! Mais la réalité, c'est que j'ai reçu un message du meilleur ami d'Edouard, qui est Edouard, l'homme que nous on appelle Doudou, et c'est le mec qui compte le nombre de fois que tu dis « Tu m'as régalé, t'es un frère, t'es une soeur ! » Et son meilleur ami m'a envoyé un message, il m'a dit « Merci les amis, depuis que vous l'avez appelé Doudou, tout le monde l'appelle comme ça, et ça, ça vaut tout l'or du monde ! » Et ça m'a fait rire ! Donc les amis, si vous aussi vous voulez des pseudos et des surnoms marrants pour vos meilleurs amis, n'hésitez pas à postuler, cette fois-ci on fait pays ! Rapprendre quel surnom est pseudo, il n'y a aucun souci ! J'ai gâché des vies comme ça ! Adibax, c'est très bien ! Adibax, la rofellette ! La rofellette ! Il y a déjà eu Nanux ! Nanux ! Nanux ! Nanux ! D'ailleurs il est là, vous le connaissez évidemment, c'est la touche charme de l'émission de sa vie qui reprend le truc de Kyria ! Vous le connaissez, il connaît tout, il est sur S1, il en est à 357 pro player ! Il m'a battu, il a battu mon record ! Applaudissements pour Nanux ! Merci, salut à tous, salut à la famille ! Comment y va ? Comment y va ? Ça va très très bien ! Bien mon Nanux ? Nanux, c'est pas mal ! C'est validé ! Ouais ! Apparemment j'ai pas le choix ! Aujourd'hui trafic dans la voiture, tu t'es mis hop, t'es mis hop, comme ça ! C'était mieux qu'hier ! Tu conduisais ? Tu conduis comme ça toi ! C'était mieux qu'hier, mais c'est encore insuffisant ! Je vais faire mieux ! Encore plus tôt ! Tu sais mec, à 3h tu pars, tu peux faire deux fois le tour de Paris, il n'y aura pas de soucis ! Bon Nanux, merci d'être là, tu vas me régaler, je sais que tu vas être en forme aujourd'hui ! Et oui ! Vous le savez évidemment ! C'est la touche charme ! Ah voilà pour le coup ! C'est le donjon de l'émission ! Ah oui ça c'est vrai ! Le mix d'Alexandre Bénard et de Bras de Les Coupeurs, les deux réunis ! C'est vrai ! Mais oui, les fans ne résistent pas quand ils le voient ! Même les hommes ! Même les hommes se demandent s'il a deux bites ! Olivier Rompelos ! Une et deux ! Les hommes se demandent s'il a deux bites ! Comment il va Maronfellet ? Il va très 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 bien ! Il va devoir partir en milieu d'émission ! Tu sais ce que j'ai demandé parce qu'on se dit tout dans l'émission ! C'est vrai qu'on se raconte tout ! On se raconte tout ! Parce qu'on est une famille, il va la montrer ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la clé ! A deviner ! Montre-la bien ! C'est pas un château, je n'habite pas dans un château ! C'est là qu'on dirait la porte ! C'est toi qui viens de le dire du coup ! C'est Fort Boyard ! C'est la porte du pont-levis ! Alors j'aurais bien imité passe-partout parce que je sais le faire, mais en ce moment c'est un peu touchy les bannes ! On n'a plus le droit de bricoler sur Twitch ! On n'a plus le droit ! Je le ferai hors caméra ! Et donc tu m'as demandé une petite faveur ! Je dois aller garder ma fille exceptionnellement ! Normalement on est censé faire qu'une heure, mais on fait souvent deux et on adore déborder ! Moi j'aurais trop aimé être là pendant deux heures ! Mais bon là, exceptionnellement, au bout d'une heure, je devrais partir ! Et Norman a dit, toi tu vas m'en rendre à un service toi ! Tu vas satisfaire ma femme ! Et ouais, puis donc ! La clé ! De la ceinture de chasteté ! De Madame Genius ! Tu rentres bien actuellement ! J'arrête, vous sais ! Depuis la PG ! Elle est la même ! Mais ça va mieux ! On l'a déjà dérapé là ! 7h30, on l'a déjà dérapé là ! Non, non, non ! C'est Patrick ! Tu vas satisfaire ma femme ! Elle est drôle, elle est drôle, elle est bien ! T'imagines, Rophelos ! Il se met dans le lit le matin ! Coucou ! C'est un service pour un ami ! Service Express ! La refaite ! Alors en fait, c'est Genius qui m'a demandé de passer ! Il paraît que t'es passé ! Non, parce que voilà, en fait, j'ai oublié la clé du local, de la poussette dans ma poche, c'est super intéressant ! Et ma femme qui amène mon gosse, elle n'a pas le truc ! Du coup, j'ai dit Rophelos, je te donne le code de chez moi, je te donne mon immeuble, il sait où je vais habiter ! Mais non ! Et j'y ai à préciser un truc, les amis ! Aucun de nous n'est jamais allé chez Norman Genius ! Maxime Chax non plus ! Moi non plus ! Pourtant, on se connait depuis combien de temps ? Quatre ans bientôt ! Prochaine appart l'année prochaine, je vais déménager, c'est pour moi ! Attention ! Il m'a pas dit, rentre chez moi, prends-toi un truc à boire ! Il m'a dit, mets ça sous le paillassou ! Mets ça sous l'escalier ! En mode, tu t'approches pas ! Je te cache pas que je préférais la première version de ton histoire ! Ouais ! La poussette, machin, ça va ! Bah c'est pas très glamour ! En tout cas, ça c'est un bon service ! Ça c'est une semaine de café ! Ici ? Ou trois jours de café ! Ou trois heures de café ! Ou trois heures de café ! En tout cas, c'était Rophelos qui va nous faire deux jeux d'apéro ? Un ou deux jeux ? Bah un du coup ! Un jeu d'apéro, parce qu'il est là ! Elle s'entriche ! Alors voilà ! J'aimerais bien qu'on revienne ! Il y a une rotation entre vous deux qui commence à se créer ! 100 secondes ! Parce qu'hier, je regardais un petit peu le replay, assez rapidement ! Sur quoi je tombe ? Sur de la diffamation, monsieur ! De la diffamation en direct ! Et les gens à côté, « Oh ouais, c'est normal ! Oh tiens, je le connaissais pas comme ça ! » Cet homme-là, m'a accusé de tricher ! Moi ! Moi qui suis l'exemple même de ce qu'il faut faire dans les jeux ! C'est-à-dire, absolument pas tricher ! Parce qu'évidemment, sinon il n'y a pas de jeu ! Mais plutôt optimiser les choses ! Et plutôt, éventuellement, Les Français ont le droit de savoir ! Trouver deux, trois failles dans les règles éventuellement ! T'as raison ! Voilà, c'est tout ce que je fais ! Pour la petite explication ! Moi d'habitude, je défends tout le monde, tu me connais ! Vous êtes tous une famille ! Le problème, c'est que Nanix m'a attaqué en disant que j'étais trop laxiste avec toi ! Et oui ! Il est trop laxiste avec toi ! Et il a pas tort ! Qu'est-ce qu'il a laissé passer ? Oh, trop de choses ! Ça, c'est laxatif le mot ! Ouais, laxatif ! En tout cas, peu importe ! Il est tellement sympathique ! Mais oui, on l'aime ! La reflète ! On peut pas y avoir ! Mais c'est le genre idéal ! À la boulangerie, il a les miches gratuits ! Enfin frère, c'est le genre idéal ! Je me mets à la place des parents du mec à qui il a piqué la femme, Eux, c'est pas le genre idéal ! C'est le genre idéal ! C'est le genre idéal ! Non, tu sais quoi ! Même à la place des parents de sa femme ! Alors t'imagines, il a débarqué ! Mais l'amour, c'est l'amour ! C'est vrai ! L'amour est enfant de bohème qui n'a jamais, jamais connu... De Lois ! Evidemment, voilà ! Il est avec nous, évidemment ! C'est notre... Il est 7h10 ! Il est 7h10 ! T'as pas fini ! Ah, dis-vous, t'as une clé ou pas toi ? Non, j'ai pas de clé dommage ! Non, ça va, je laisse Nanix, je lui laisse jusqu'à 7h18-19, il va être bien pour les news, n'inquiète pas ! Et puis on rentrera pas près ! La Nanox ! Vous l'avez vu, il a fait carton plein lors de l'Overwatch League... Enfin, la Coupe du Monde Overwatch ! Parce qu'on le connaît maintenant, désormais, sous ce doigt magnifique ! Voilà, on va expliquer, applaudissement pour Adib ! Merci ! Merci beaucoup ! Alors pourquoi ? Tu peux expliquer qu'est-ce que... On a la sépence ou pas spécialement ? Non, on a pas la sépence ! Grosso modo, c'est pendant un World Cup qui a eu lieu ce week-end, et malheureusement, l'équipe technique était pas forcément toujours au taquet, il y a eu des petits soucis à droite à gauche, et à un moment, je dis juste au mec, ben, change de cadre ! Tu sais pas, tu te présentes quelqu'un, et le mec reste sur toi ? Ouais, enfin, si tu parles à quelqu'un... Je sais pas, mes analystes arrivent, et du coup, c'est le moment de changer de plan, et les gars, ils restent sur moi ! Non mais c'est trop fort, il est vraiment comme ça ! En pleine émission, mec ! D'ailleurs, les analystes de D-backs, là, c'est chez toi, Néluti, on leur fait des bisous ! Oui, c'est les frérots ! Exactement ! On remercie celui que j'ai vu à l'appareil Emswick ! L'autre photo, c'est un mème ! Ça va finir en mème, ce truc-là ! Mais c'est déjà un mème ! C'est devenu un mème, malgré moi, mais... Rassure-moi, c'était pas les équipes du stream ! Non, c'était pas le stream, c'était... On travaillait avec les meilleurs ! Qui a été au top ! Elle est top, nous ! Je crois que c'était plutôt des autres ! Enfin... On garde Kilimiaz ! Kilimiaz, Dudu et Pierre Lecoule ! Les trois, on les garde ! Les trois, si ça bouge, tu sais quoi ? S'ils se font virer, bah moi... Tu pars ! Bon, je reste, mais ça me fait chier ! Je sais, je sais ! Non, ils sont avec nous, on les lâche pas ! Les amis, il est 7h11, je rappelle, on est le jeudi 7 novembre, on est dans le matin, c'est les news de Nanix, c'est parti ! Les news demain ! Nanix ! Nanix ! Nanix ! Elle me tue ! Fais ce qu'on veut avec nos bouts de scotch ! Bon, euh... Comment faire après un super jingle comme ça ? J'adore, 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 j'adore ! T'as la vache, c'est en A4 ! T'as des problèmes de vie ! Regardez ça, les amis ! Ça, ça s'appelle gaspillage ! Non, c'est pas du gaspillage ! Alors que Maxime Chao, ça tient un ticket de métro ! C'est une Chao, mais il est pli... Oulala ! Il y a une Michalo qui s'est propagée ! Est-ce qu'on va expliquer ? Ah, mais les gens sont déjà au courant dans le chat, mais on n'expliquera pas ! J'ai appris ça ce matin ! Michalo a été ban, si vous voulez prendre l'information, vous allez sur Google, comme tout le monde ! Soutiens lui ! Vous tapez Michalo ban, je vous saurais pourquoi ! Michalo ban ! On est là pour vous donner vos infos, mais vous allez sur Google... C'est pas toujours plus efficace en Google Actu, évidemment ! Attends, tu vas me dire que t'es allé au cœur du sujet ? T'es allé sur le terrain pour... Non ! C'est un vrai journaliste, monsieur ! Mais là, j'ai enquêté ! Il a 20 ans de métier ! Exactement ! Je vous parlais de Jarvis, cet effet ban de Fortnite ! Ah oui ! Une bien belle punition ! Là, on reste encore sur une histoire de punition, mais qui se termine bien, cette fois-ci ! On va partir en Angleterre de la ville de Shoes Bowie ! Shoes Bowie ! Je pense qu'elle se prononce comme ça ! Comment tu dis ? Shoes Bowie ! Ouais, c'est ça ! T'as fait une OP là-bas ? C'est Shoes... Shoes Bowie ! Shoes Bowie ! T'as pas fait une OP ? T'as pas fait une OP ? Bon, on va t'organiser ça ! Ça viendra ! On va parler du jeune Joe-Wall... Joe-Wall ? Joe-Wall ? Joe-Wall ? Joe-Wall ? Joe-Wall ? Joe-Wall ! J'ai envie de le prononcer comme ça ! J'ai un anglais pour rap ! C'est un anglais, c'est Shakespeare ! Ça suffit, la régie ! Joe-Wall, âgé de 9 ans... Comment tu parles à la régie, frère ? Je suis pas venu ici pour souffrir ! Pardon, Kiki ! Pourtant, c'est une sœur ! J'oublie la pyro ! Excusez-moi, on peut faire un point sur Gilou qui se mène bien ? Qui profite de notre petit canapé ! Prends ton petit verre, Gilou ! Il n'y a pas de... À la fin de la saison, Gilou, il va avoir un bras ! Gilou, il prend Nadal en 1 contre 1 après ! Gilou, MMA champion ! MMA avec un bras ! Joe-Wall, âgé de 9 ans, est un petit garçon qui est régulièrement puni ! Pourquoi ? Parce qu'il passe son temps à dessiner ! Il dessine partout ! Sur les tables, sur ses cahiers, etc... Du coup, ça énerve un petit peu ses professeurs ! Mais pas au point de décourager ses parents qui se disent « Écoutez, notre fils a petit intérêt artistique ! Comment l'inscrire au cours du soir ? » Et en fait, il se fait repérer par le gérant d'un restaurant, le Number 4, qui lui propose du coup de redessiner, tout simplement de faire la décoration de ses murs ! On va voir les images ! Voilà, c'est lui, Joe-Well ! Ah, j'ai vu ça ! Il y a Naou qui a fait un truc là-dessus ! Ça me rappelle les murs d'Eclipia ! Eh oui ! Ça lui a pris 12 heures au gamin pour pouvoir refaire tous les murs, pour pouvoir passer les différentes images ! C'est super mignon ! Il est décidément bien ! Il faut savoir que ce jeune garçon est devenu une star désormais ! Il a son propre compte Instagram, son propre site officiel ! Ça va être une star ! Je voulais dire, c'est une star ! Il s'est fait un Instagram ! Il est sur Insta, le gars ! Allez, suive Ronfello sur Insta ! Il s'appelle The Doodle Boy ! Normalement, on va pouvoir voir aussi, au moins, sa page Instagram, normalement ! Eh, c'est ouf ! Je crois que c'est dans les derniers assets ! Tu sais que j'ai fait ça quand j'étais petit, chez mes parents ? Ouais ! Je me suis pris une branlée ! Parce qu'il faut pas dessiner sur les murs, en fait, quand t'es petit ! Ah bah ça ! Il n'y a pas de resto qui te passe t'Instagram ! Il n'y a pas le gérant du McDo qui t'a dit, « Hepp, viens faire mes parents ! » J'aurais bien voulu, mais non, quoi ! Quand t'as regardé à Nibou, il y avait un regard de « Mon fils pourrait me faire ça ! » Et t'avais l'air tellement triste et énervé ! C'est surtout ma femme, je pense que... Tu t'es pas fait reférer par un resto, toi ? Non, j'ai pas eu cette chance ! À cette époque-là, il n'y avait pas internet, tu sais ! Rufelos, ta fille, elle a dessiné sur les murs ? Ouais, elle prend des fois un petit crayon, sans vouloir forcément dessiner, elle passe un peu partout, elle fait ça, et tu passes derrière, tu lui expliques que c'est une bêtise, tu lui prends, tu lui files l'éponge et elle frotte un peu comme elle peut, mais elle prend ça du coup comme un amusement, et du coup elle est confiée ! C'est marrant ! Nibia fait la même chose, il a des soucis dessinés par terre, lui, sur le lino, carrément ! Mais non ! Oh, sympa ! Donc il a défoncé le lino ! Voilà ! Et ça lui a pas pris 12 heures pour le défoncer ! C'est pas de restant ! Thibéo, je t'aime ! Il y a des messages pour les enfants, c'est ça ? C'est bien, Yaf ! Les gars, un peu d'action, vous savez que Nanix, Pop Fiction, j'adore le cinéma, toi aussi, elle va parler de Bad Boys 3 ! Mais non ! Qui précise le retour en vidéo ! On peut jouer le trailer, les amis ! Bad Boys For Life, évidemment ! À l'instar de la chanson éponyme de P. Diddy à l'époque, qui s'appelait Bad Boy, mais pas Bad Boy, c'est avec un S, Bad Boy au singulier ! Bad Boy, Bad Boy, what you gonna do ? What you gonna do when they come for you ? Alors c'était pas cette chanson-là ! C'est pas ça, je sais ! Mais celle-là, elle est bien ! Elle est très très bien ! Bah ils la font ! Dans le premier trailer, il faisait justement une lajouette à une séquence où en fait, ils se retrouvent avec des jeunes bleus de la police qui veulent reprendre la chanson et leur disent arrêtez, vous savez pas la faire ! Donc le retour de notre duo de flics préférés Mike Lowey et Marcus Burnett ! Tu t'es bien dit là ! Tu l'as bien dit, il va y aller ! Dans cet opus, où est-ce qu'on se trouve ? Ouh ! C'est bon ! C'était là ! C'est bon, on est bien dit ! Dans cet opus, on est carrément au crépuscule des aventures de notre doublette de chaque ! Il faut se rappeler qu'à la fin de Bad Boy 2, il y a toujours le running gag ! Marcus peut absolument arrêter, il peut prendre sa retraite, il en a marre ! Râle à la casquette de la police ! Donc du coup, Mike devient enfin inspecteur ! C'est lui ! Voilà, donc il est gradé, il va s'occuper, on peut le voir, de ses jeunes pousses ! Et au final, il y a un ancien de leurs ennemis, le frère d'un chef de la mafia roumaine qui décide de mettre la tête de Mike à prix ! Donc forcément, Marcus ça l'énerve ! Ils vont donc s'éruinir ! Le duo reformé le 17 janvier 2020 au cinéma ! Non mais c'est plus Michael Bay ! C'est plus Michael Bay ! Non, c'est plus Michael Bay ! C'est vraiment une explosion ! Bah... Au moment où c'est ça ! C'est calé ! Pas trop trop ! La famille, c'est aussi cool ! C'est ce qu'il vient de dire ! Ils ont pas vieilli ! Oh c'est vrai ! Martin Lorenz, c'est compliqué ! Il a mangé un ballon d'or, mec ! Martin Lorenz, mec ! Martin Lorenz, il a trop mangé des Madeleines du matin ! Martin Lorenz, il a deux têtes, frérot ! C'est vrai ! Martin Lorenz, c'est le smoothie de Kyria plus les Madeleines ! C'est un frère, ça ! Le pauvre ! Le pauvre ! Tu l'as vu cette vidéo où ils font la fête ? Il y a Will Smith, Martin Lorenz, Eddie Murphy et Wesley Snipes ! J'adore cet acteur ! C'est trop stylé ! Et puis peut-être que Will Smith va enfin réussir à sortir un film au cinéma qui va marcher pour lui ! Ohhhh ! C'est pas dur ! Parce qu'il revient, Willou ! C'est dur mais il revient ! Ah bah franchement non, c'est pas dur ! C'est pas faux ! C'est pas un peu sévère ! Est-ce qu'on a encore le temps pour une dernière news ? Régale-moi ! Régale-moi vite fait ! Je te régale vite fait ! C'est passé à Kojima ! C'était pas dans la roue ! Désolé ! Eh bah oui Kojima, Hideo Kojima qu'on avait vu lors de la répartie Games Week ! Eh ouais ! On a les images ! Ohhhh ! La rencontre entre deux amoureux transis ! Heureusement ils ont coupé Hugo au niveau du pantalon ! Ah bah là... Porte-serviette mec ! Entre deux amoureux transis ! Vous savez que... Death Stranding ! Ça va moi ! Il est insupportable ! Il est insupportable ! Et lui aussi ! On est bien, on est bien ! La reflète ! Il va croire que je l'aime pas ! Je t'adore ! Vraiment ! Dis-lu que c'est un frère ! Dis-lu que tu le régales ! Et t'es une grand-mère ! Dis-lu que l'inverse de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence ! Ohhhh ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Attends celui-là ! Le philosophe du PMU ! Avec son banco ! Eh, tu sais que... Eh, l'inverse, tu sais quoi ! Bon allez, remets-moi un petit... Qu'est-ce que je dis à ma grosse fière ! Remets-moi la deuxième ! Le mec qui me régale quoi ! Alors... Faites pas rien ! Vas-y, excuse-moi ! Non, pas de soucis, pas de soucis ! Je vous laisse... Je vous laisse... Euh... Donc Hideo Kojima, oui ! Donc on sait que Death Stranding, donc, sort ce samedi ! Ils sont pas S4 ! Ça y est ! C'est vrai toi ! Déjà des notes dithyrambiques ! Il y a du 69 sur 20 sur JV ! Ouais ! Maxime Chao ! Euh... Non, du coup, c'est pas Maxime Chao ! Je l'actu, ils ont mis combien ? Je l'actu, ils ont mis quoi ? 18 ! C'est Maximilien qui a mis 18 ! Et JV à 19 sur 20 sur JV ! Exactement ! Mais bon, le jeu... Et 8 sur 10 sur Gameblog, voilà ! Donc bon... Il est là ! J'ai regardé la vidéo de Julien Chez qui disait... Ce qui est trop bien avec les jeux vidéo, maintenant, c'est comme de l'art du cinéma et tout, il y en a pour tout le monde, c'est un style de jeux vidéo, allez-y ! Regardez si ça vous plaît ! C'est un truc à part ! Si vous ne vous plaît pas, vous n'aurez pas eu 60 balles et puis voilà ! Non mais... Non mais... Il dit pas, allez-y ! Il dit pas, allez-y ! Mais j'aimais bien cette métaphore de dire... Effectivement, maintenant dans le jeu vidéo, t'as un peu de tout ! Et les trucs anciens, tu sais, les jeux vidéo pris, par exemple, des grosses licences de cinéma, etc. ont presque disparu ! On en voit moins ! Et donc du coup... Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai eu du mal à avaler, mec ! C'est pour ça que je suis parti dans les élus ! C'est un petit bout de pomme qui a... C'est un petit bout de pomme qui a... Non mais... Non mais c'est pas pause que tu sais... Tu laisses des pauses de 10 secondes entre les mots ! C'est sûr que... Il met beaucoup d'émotions ! On a besoin d'émotions ! Et en fait, on t'écoute, on est tous là ! Mais oui, c'est ça ! On a assez dard pour ce monsieur ! Franchement, y a un Oscar ! Tu as raison ! Bon, les amis, vous voulez savoir la news sur Kojima ou pas ? Rapidement, rapidement ! Donc Kojima, déjà tourné vers le futur, vers son futur projet ! Lors d'un récent panel organisé par les BAFA, les British Academy of Film Television House, le papa de Metal Gear Solid a déclaré « Je veux vraiment faire quelque chose d'un peu différent ! » Au cours des cinq prochaines années, le streaming va s'imposer ! Mais les jeux et les films continueront d'exister en tant qu'expérience ! Vous pourrez diffuser directement vos jeux, comme c'est déjà le cas dans l'esport ! Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là ! Je suis en train d'y réfléchir ! C'est un film, mais c'est un jeu ! C'est l'idée ! Bref, comme d'habitude avec Hideo Kojima, on n'a rien compris ! Est-ce qu'il faut s'attendre à un film interactif, à du streaming en ligne d'un de ses futurs jeux ? Toujours est-il ! Qu'on suivra ça de très près dans les prochains mois ! C'est de ça qu'on le dit, enfin les gens le disent un peu méchamment, mais c'est pas dur ! Parce que Kojima, c'est un peu un réalisateur raté, mais quelqu'un qui a pas fait le cinoche ! C'est pour ça que ces films ressemblent vraiment au cinoche ! C'est un jeu vidéo ! C'est vrai qu'avec Death Stranding, tout le monde disait « ouais c'est quoi ce jeu, ça va se planter et tout ! » Et au final, bah il est encore là le mec ! Il est toujours là ! Il en a sous la Kojimax ! Après toujours parce qu'il y a eu de bonnes notes, il faudra avoir l'accueil critique ! Il y a eu aussi des mauvaises notes ! Il est toujours là en transition, comme les équipes du mat ! Il a pris de mauvaises notes ! Il y a eu aussi des très mauvaises notes à l'international, j'ai vu un 3 sur 20 passer pour dire à quel point le jeu… C'est un peu comme les Viren et tout ça, les Detroit, c'est vraiment une expérience ! Et du coup, il y en a qui vont adhérer et d'autres qui vont dire « c'est pas un jeu vidéo ! » La note métacritique, elle est bonne ! En fait, c'est tellement… alors ce que tu dis, ton explication, c'est grave, c'est un jeu qui ressemble à aucun autre ! C'est pas un Last of Us, c'est pas une chartie d'un God of War que tu vois 500 fois ! Tu joues et tu te dis « putain, c'est quoi cette expérience du jeu ? » T'as vécu un truc ! T'as vécu un truc ! Et en transition, tu faisais quoi ? T'as pas des missions Sony toi ? T'as signé que des exclusions ! Le Sony et il se sort, j'ai PSVR ! On va se regarder ! Tu avais dit « oui, Hideo Kojima est toujours là ! » Bah je disais « comme l'équipe, tu m'attends ! » Oh ! Le monstre ! C'est le meilleur ! Il est 7h22 les amis, et c'est courant pas de faire la météo ! On va se la garder pour tout à l'heure, parce que c'est quoi ? C'est le Ménant ! C'est le Ménant de Juthier Bax ! Ménant ! Allez-y les amis, installez-vous, installez-vous, installez-vous ! Le Ménant, qu'est-ce que c'est ? C'est la chronique qui ne sert à rien mais qu'on aime bien entendre dès le… Matin ! Tu me dis « stop » ? Ok ! Stop ! L'homme, quand il a une petite grippe, c'est la fin du monde ! Il passe directement de bien à amour en… Alors c'est de la merde ! Mais non ! C'est presque le même sketch que Flans, aussi ! J'aime pas les garçons, etc. L'homme, c'est malade ! Est-ce que tu m'en as déjà tiré une bien ? On a fait le jeu tout l'après-midi, hier, avec Christina et Normand. On en a eu une bien ! Vas-y, stop ! Stop ! Oh la keubla, mec ! Elle fait ! Elle fait ! Attends, mais c'est sûr ? C'est sûr ! On la joue ou pas ? Ah ! On peut la jouer, en vrai ! Attends ! S'il y a deux personnages ! Alors ! Qui joue Roméo ? Qui joue Juliette ? Un mec rentre dans une banque de sperme avec une cagoule ! Il rentre dans une banque de sperme avec une cagoule ! Tu veux qu'on la mime ou pas ? Ok ! Tu sais quoi, on le fera après, vas-y ! Bon, on le met, non ! Ça ne sert à pas grand-chose ! Mais aujourd'hui, on est jeudi ! Et jeudi, on découvre tout ce qui s'est passé sur le stream ! Parce qu'on est là le matin ! Et le matin, on n'a pas la chance de suivre toutes les émissions ! Voilà, je tiens à le dire ! On essaye, on est là ! On est comme ça ! Mais, au moins, on s'intéresse aux autres émissions ! Et on va commencer avec un extrait qui n'avait pas lieu dans une autre émission, mais dans notre émission à nous ! C'était à la Paris Games Week, vous le savez ! C'était dans le Rewind de Twitch de Domingo ! Et, merci Péga, c'est gentil, c'est gentil ! Voilà ! C'était la chute du viewer ! Alors, avant de montrer l'extrait ! C'était magnifique ! Cette fois-ci, on a laissé un peu plus long derrière, parce que j'aimerais vous montrer l'indifférence d'une personne sur le plateau ! Il y a un viewer qui vient de tomber sur scène ! Genus et moi, on n'est pas bien ! Vince, il fait la meilleure blague du monde, mais il n'est pas bien non plus ! Nao, elle s'inquiète ! Keria, elle signe des autographes ! Non ! Mais non ! Ehwen, alors ! Attends, j'explique la technique ! Eh ben ! Allez, reste avec nous ! Keria, elle est au milieu ! Regardez-là ! On va voir ses autographes ! Hop là ! Et elle signe des autographes ! Vous ne l'avez pas cassé, là ! Ah, c'est incroyable ! Il s'est fait les croisés ou ça va bien ? Non, il va bien ! Le connoi de Fortnite, il est comment ? Je me suis dit, il va nous demander 100 000€ ! Eh Keria ! El Melon, là ! Sa signe d'autographe ! Il a demandé un pupul ! Eh Keria, putain ! Vous avez vu ? Vous avez vu comment elle a pris un peu là ? Elle a pris le Melon ! Depuis qu'elle a 10K ! Depuis hier ! Ça y est ! Encore quelqu'un qu'on a fait émerger ici ! Et dans un mois, elle sera sur TF1 ! Qu'est-ce qu'il a dû se dire ? Elle sera sur TF1 ! Encore ! Ça fera un paysan de moins ! Je connais, elle est comme ça ! Elle est comme ça maintenant ! Après, je vais vous montrer un deuxième truc qui s'est passé ! Alors, ok ! Ça n'a pas fait l'inanimité ! Je ne sais jamais dire ce mot ! L'unanimité ! Voilà, ça n'a pas fait l'inanimité ! En tout cas, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde ! Ce qui se passait en live ! C'était Inox qui chantait sa fameuse chanson ! Millie Millie ! Inox Tag ! Juste après, on va vous raconter ! Nous, on était dans les backstage ! On était donc derrière la scène ! Le bordel que c'était ! Mais avant, regardez l'extrait ! Parce que c'était cool ! Inox Tag ! Inox Tag ! Inox Staat ! Inox Tag ! Inox Tag ! Inox steig ! learned en fond ! Le problème, c'est que... J'ai mon Mundi ! Ah oui, en full screen ! J'ai mon Mundi ! J'ai mon Mundi ! Na 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 ! J'ai pas chanté ! Mais l'important, s'est bivinés ! These fois, la parade... J'avais pas vu le clip Il est sorti au Maroc Ouais Ok Et je chante bien C'est pas tout C'est la voix Ok Regarde Regarde le public Comme il était déchaîné Maintenant on va revenir Merci Kili De nous avoir Montré ce super Ce super clip Mais avant que ça reste Dans la tête Nous on était avec Norman On était dans les backstage Les gars Je peux vous dire A quel point c'était Un tel bord Mais un tel bord On a reçu des canettes On a reçu des canettes Des canettes Je te jure Il y a des enfants Gros Quand je te dis Il y a des enfants Il faut savoir Les murs de consolidation Du stand Ils font à peu près Deux mètres de haut Il y avait des enfants Mais comme ça Accrochés à regarder Essayer de trouver Inox Tag Inox Tag Mais c'était un gros bordel Oh là là Les zombies Ils se montaient dessus Les murs tremblaient On a reçu des cacahuètes Et des canettes A boire et à manger Des cacahuètes A boire et à manger Les amis C'est le bruit On critique pas En tout cas Inox Et Michou Très sympa Les super concerts Ils ont assuré de ouf Mais après Pour le public Il n'y a pas de critique C'est surtout de voir Je ne m'y attendais Vraiment pas Mais cette ambiance De malade Qu'ils ont mis devant la scène Tu aimes ou tu aimes Tu aimes ou t'aimes pas Mais en tout cas bravo Tout le monde a dit C'était un des événements De la PGA Ouais ouais clairement Il faut savoir Qu'il y a 7 stands Qui ont appelé Le directeur de le stream Parce qu'on faisait Un peu trop de bruit Voilà voilà On va continuer avec la prochaine Plait-il ? Mais non Le stand s'est déplacé De 5 cm Je vous laisse barrer Il y en a marre de cette musique La tectonique des plaques 5 cm le stand frérot Le stand C'est quand même abusé Le stand était grand En tout cas On va continuer Avec la dernière vidéo Enfin pas la dernière L'avant-dernière Il y a peut-être un bonus Il n'est pas long Mais l'avant-dernière vidéo C'est qui ? C'est Zoulou C'est Zoulou et Panta Qui sont en Zoulou IRL Pendant la Paris Games Week Qui font découvrir un peu La Paris Games Week Et Zoulou lui Il a ses petites habitudes Il perd pas le nord Il perd pas le nord C'est le cas de le dire Zoulou dans son environnement Naturel Voilà il fait Et il se fait embrouiller Parce qu'en fait Il s'en voulait de tout savoir Mais il s'est fait Il n'est pas fini d'installer Moi je suis arrivé J'avais faim quoi Genre Moi je suis arrivé J'avais faim En fait il s'est fait recaler Parce que C'était pas encore ouvert Il était déjà en train De se goinfrer avant Et il perd pas le nord Le Zoulou C'est beau Et au moins il a été sympa Alors à ce sujet là J'arrive à la soirée presse Ça balance D'accord Je prends le stream Super soirée d'ailleurs Pas du tout Ok j'arrive Donc ok on fait une photo A la base c'était pour faire une photo Et tout à 20h C'est vrai ça Moi je suis venu quasiment que pour ça Le reste m'intéressait beaucoup moi J'attendais Et je me dis bon bah Il est 20h On vient de faire la photo Et qu'est-ce qu'on fait 20h Et qui était encore en retard Pour cette photo Parce que excusez moi Il y a un truc qui vient de m'en venir Attends Non mais le mec Attends attends Mais refuelo c'est des témoins Il doit pouvoir me défendre On avait rendez-vous à 20h 20h05 Je suis là Et personne Refuelo s'il arrive Il manquait Maxime Tchao Qui m'avait dit J'arrive à 19h Il arrive à 20h Moi j'avais un rendez-vous Parce que tu sais que je fais des vidéos Également pour ES1 J'avais un rendez-vous J'ai dit écoutez les gars Faut que je taille Faut que je préviens Faut que je m'attends pas Faut que je m'attends pas Faut que je l'ai appelé On va se finir On va se finir avec une dernière vidéo Faut que j'avais pas de ouf Sans le stream J'ai dû aller gratter Sur le ton de Game One J'ai regardé tout le monde On avait un buffet de ouf Sans le temps de Game One Qu'on embrasse J'ai été régalos Par Norman Lors de cette soirée Chez Game One Chez l'ennemi Comme ça je me dis T'es vous qui me regardait Non pas du tout C'est les frères C'est les frères Non ils ont été très gentils C'est Game One C'est la famille Marcus qui nous accueille Dans sa petite camionnette Et surtout Coca-Cola Coca-Cola frère Ils m'ont régalos Dernière vidéo On va se terminer avec L'homme qui danse Le mieux au monde Regardez Oh là là Ouais 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 Non mais c'est C'est pas toi C'est surtout Zulu Zulu il est horrible Ah les deux sont très bons Ça a fait des mèmes sur Twitter C'est tellement crevant Je sais pas comment elle fait Dina Moi je fais une danse Je suis au bout du rouleau Je donne un 6 dans Nulls J'ai fait un foot Il y a pas longtemps Trois fois en 4 ans Avec First Team Ouais First Team Qu'on embrasse les frères J'ai failli cracher mes boyaux Les amis Il est 7h31 J'espère que vous allez bien Bonne chance à toutes Ceux qui vont aller travailler Gardez l'émission dans l'oreille Même au travail On est là Oui patron ça va Et du coup tout juste après On va appeler un Viewer On va appeler Charles Son pseudo c'est Xen Ça fait plaisir A tout de suite Dans le matin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hop 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 Hé I had a morning In the morning Can you show anything Ça j'ai failli cracher C'est du Poet country C'est du Poet country Des amis Il est 7h35 Je vais recevoir les miens On est le jeudi 7 novembre Bonne chance à tous Et ceux qui vont travailler Oui Il faut bien aller bosser Gainer sous sous Tout de suite là Maintenant qu'est-ce qu'il va se passer On va appeler un Viewers On va appeler un Viewers On va appeler Charles Charlie Charlie Charlotte Charlotte J'ai sa fiche technique Info Prénom Charles Seudo Xen H 24 ans Yeah C'est vrai Il est le même jour que Rob Que Nio Que plein de gens du milieu On va lui souhaiter le bon anniversaire On va lui chanter le bon anniversaire Job On ne sait pas Ça veut dire chôme du Ville-Île-de-France Et son cadeau Il aimerait avoir un livre de son choix Et on va lui offrir Il y avait un livre par là Ah ouais Sous le conducteur là Nanix Regarde La condax Tiens Regarde ça Victor Hugo Les misérables Voilà Vous devez Tout ce que vous devez savoir Sur les plus tabous Sur les plus tabous des sujets Le mec J'arrive même pas à lire Voilà Tout ce que vous devez savoir Sur le plus tabou des sujets C'est-à-dire Le caca C'est Julien Méniel Les gars C'est cool Il y a même un super concept Il y a un mec Qui fait le poirier sur la cuvette C'est pour chier en lituanique Non mec Genre tu vas aller chier comme ça Tais-toi Non mais t'es mal T'es mal T'es mal T'es mal Alors surtout pas de pas faire Et mettre le poirier C'est pour chier comme ça Ça tombe dessus Je viens de voir le titre S'écrit Julien Méniel Dans ton corps Dans ton corps Et non mais il y a des super conseils Notamment pour faire moins de bruit Et à la fin il y a une carte à gratter Et ça sent Regarde C'est le cas tu vois Pourquoi le caca c'est tabou Ça c'est intéressant C'est bien Attends tu as des conseils Pour faire moins de bruit Ouais en fait Tu sais J'aimerais revenir sur un truc d'ailleurs Quoi donc Ce matin Quoi Ce que t'as fait ce matin Dans l'open space Avec Adibak C'est moi là C'est pas moi qui ai pété Oh si Mec c'était un Ça sentait le Hagen Das Dans son galeçon Mais vraiment Il a régalé Et vraiment Vraiment Adibak c'est moi On avait la beugère C'était dégueulasse Vous ne sentez pas chez vous Mais vous devriez Ça ne veut pas de moi de l'odeur C'était qui ? Moi je ne pète jamais au bureau C'est pas la femme de ménage Qui est passée Alors je ne veux pas Mettre un porte-à-faux Elle passe avec son crédit Vous t'es con Non c'est pas elle C'était bien moi C'était bien moi On l'a brasse Non Non je dis il y a un truc intéressant C'était bien moi C'est tellement classe C'était bien moi Il y a un truc pour faire moins de bruit aux toilettes Un truc qu'on va pas dire Parce qu'évidemment les gens Ils sont en train de petit déjeuner Mais il y a un truc Un conseil pour faire moins de bruit Non pour faire moins de bruit Par exemple tu soulèves un petit peu la cuvette Et ça diminue l'amplification Mais non On va en faire un divoté Ils payent pour autant Charles C'est toujours compliqué Quand tu es chez des invités Tu vas Surtout que tu vas Bonjour les toilettes c'est où Et c'est juste à côté du salon Mec t'es là Tu t'oses pas Tu mets tes mains sur le mur Sinon tu prends la porte Tu fais Salut Qui fait popo Ouais c'est ça Moi je dis comme ça chez moi Moi je l'évite Qui fait popo Chez ses potes Bah j'évite Moi j'y arrive jamais Sinon si c'est des gens Que tu connais pas trop Tu fais le parachute Tu mets plein 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 de papier Genre au dessus Et quand ça tombe Ça fait Et t'entends rien Parce que c'est vraiment Le nuage en fait De papier toilette Et en plus Ça t'évite d'avoir de l'eau Qui re-plussit Les amis les amis Ce sera le sujet De la discute En fin d'émission Ne gâchez pas Ne gâchez pas Je viens de trouver le sujet Ne gâchez pas Le tabou Féro Félo sera pas là Ouais mais Bah non vous en parlez avant T'inquiéter Bon est-ce qu'on peut appeler Notre ami Charles Qui habite en Ile-de-France Et qui a eu 24 ans hier Comment on est dans le temps On est bien Ça va Eh eh oh 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 17h37 Après si elle répond pas On gagne du temps Oui c'est vrai T'as pas tort Là de toute façon On est déjà en retard Donc on a gagné du temps De base Le temps il est déjà passé Et malheureusement Il prend sa côté Ah je crois Il a vu le livre Il a fait Il n'est pas disponible Je réponds pas Il s'est réveillé Il a fait C'est quoi J'ai un cadeau C'est tombé A la fin de votre message Si vous souhaitez le modifier Tapez Joyeux Anniversaire Joyeux Anniversaire Joyeux Anniversaire Caricard Joyeux Anniversaire Charles Charlie c'était le matin Je pense que tu vas bien Oui bien joué moi Andybex Tu as raté le livre Sur le caca Tu aurais pu chier tranquillement Chez tes amis Chez ta copine Mais voilà Tu as raté ça Donc rappelle nous Alors on va essayer De te rappeler On rappelle demain On peut essayer De le rappeler demain Mais s'il répond pas Il y a d'autres viewers Moi je reçois des messages De toute la France De toute la France Qui me dit Jules quand est-ce que je suis tiré au sort Mais si je vous le dis Il y aura plus de surprises Donc en tout cas Bon anniversaire Charles Xen ton pseudo Et puis Joyeux 24 ans Des bisous Des bibis Bah eh Dommage Après Est-ce qu'il attendait pas L'appel pour son anniversaire Et il a dit Putain ça y est La vie ne vaut plus rien Ouais c'est dégoût Tu penses ? Peut-être que Peut-être que ça y est C'est quoi pour se remettre De ce coup de téléphone raté Parce que ça me fout les boules Moi je dis rien de tel Qu'une roue des défis Jeu non vidéo C'est ça qui est là La roue des défis Oui Jules Jules a pas tort C'est vrai qu'il y a toujours Cette roue des défis Cette roue des défis marveilleuse Qui attend d'être tournée Mais bon Le fait jamais On le fait souvent Parce que On a tellement un tamis ciré Eh faut faire 3h de matinale Eh tu sais quoi Tu sais quoi On la fera à la place De la météo tout à l'heure Ah ouais J'ai d'accord Comment il fait Ah ouais C'est pas con Ça va être con C'est pas con Premièrement C'est quoi ces torchons là Sur ma table Eh c'est Danou Eh frère Tu t'es cru chez toi Quoi là C'est vrai qu'il fait Ma chance favoritif Parce que je pensais Qu'il allait être C'est ma part Mais c'est Rophelos Il se tape les news et tout Il se tape les news et tout C'est le meilleur Eh il y a une seule table pour deux C'est vrai Si t'es pas gentil avec Rophelos Ça va mal aller Allez-y Un de nous est trop sur cette table Jungle Speed Le classique des classiques Que je voulais faire Que je voulais faire Lors de la PGW Pourquoi ? Parce que je sais que ce jeu Peut être un peu dangereux Et qu'on peut peut-être des fois Casser du matos Parce que quand les gens Se précipitent comme ça Sur le totem Et du coup je me suis dit Je le fais à la PG On dira que c'est pas nous C'est le totem d'immunité Finalement La chronique de Nanix Elle a duré trois quarts d'heure Et du coup on n'a pas fait mon jeu Donc je suis obligé de le mettre ici Donc s'il y a des dégâts Je vais te dire la vérité C'est moi qui n'ai pas su gérer le conducteur C'est pas Nanix Pour une fois Non excusez-moi Attends le force qu'il fait Le forceur Il tente Le mec qui tente Nanix Bon Oui Attends on se fait un petit incontraint On chope le truc Attendez On aura l'occasion de jouer Vous allez jouer à ça Promis Promis Ah oui On peut pas jouer On va le faire de toute façon Vous allez à mon donné Avoir du incontraint Alors Donc ça c'est vraiment la version de base Il y a eu plusieurs extensions Et c'est très simple D'accord Alors Qui déjà Ce n'est pas une honte Qui déjà n'a jamais joué Au Jungle Speed Bah moi je n'ai jamais joué Avec Jungle Speed Enfin si je connais Mais je crois que je n'ai jamais joué Ça fait grave longtemps Que je n'ai pas joué à ce jeu Je ne suis pas un fan Je me fais arracher les mains A chaque fois J'ai joué de temps en temps Avec mes cousins Quand j'étais en vacances Mais ça fait longtemps Je ne suis pas partie en vacances Il faut jouer avec des gants Ça fait bien Bon voilà Un jeu de Tom Miyako Un jeu de Tom Miyako Exactement Qu'on embrasse Evidemment Alors Jungle Speed c'est très simple On va se répartir les cartes D'accord Quand c'est notre tour On va révéler une carte La mettre comme ça devant nous Ouais Le principe c'est que Si jamais Il y a le même symbole Sur quelqu'un d'autre Par exemple C'est de là Mais même si ce n'est pas la même couleur Ah Il a changé de couleur La couleur ne compte pas D'accord Par défaut D'accord Par défaut on s'en fiche des couleurs Hop là Viens là mon Gilou Viens là Nanix et moi on doit se battre J'ai du bouger Evidemment lors de la présentation Je suis désolé Je n'arrive pas à tenir en place Donc là Si jamais Nanix révèle Du coup c'est le même symbole Et bien Il y a un duel entre les deux Et là c'est le premier qui l'attrape Alors voilà Si jamais Si jamais il se passe là C'est celui qui est en dessous Vous bloquez C'est celui qui tire Ce sera éliminé Donc voilà Vous vous arrêtez Et on regarde celui qui a le plus de doigts Et celui qui est notamment en dessous Si on est comme ça On en a 5 On va se débrouiller Merci Bien vu Alors Donc voilà Quand il y a du duel comme ça Si jamais Donc c'est Nanix qui gagne Nanix est évidemment très très fort Et bien du coup Il se débarrasse de sa défausse Et la donne à Jules Et comme le but c'est d'avoir Plus de cartes Et bien du coup Jules est désavantagé D'accord Mais Si jamais On est comme ça Tu vas me rialer Je révèle ça Attends je vais y arriver Voilà Très bien Parfait Là on voit Il y a deux symboles identiques Enfin à peu près Justement Ah Mais là Moi dans la précipitation Je me dis Non je veux le prendre Et je le prends Et qu'on s'aperçoit Parce qu'évidemment il y a des pièges C'est deux symboles Qui ne sont pas identiques J'ai donc fait un mauvais Un faux départ Et là je récupère L'endure 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 des trucs Ça c'est un coup frère Ça Faut faire gaffe à ça Je te sens pas soin Ce genre de jeu Dans ce jeu En fait il est archi concentré De où C'est que ça démarre Et c'est rapidité Alors ce qu'on va faire Ce qu'on va faire Ce qu'on va faire On va Il y a Il y a dedans les cartes spéciales Il y en a trois différentes Que pour l'instant je ne vais pas vous dire D'accord Quand on veut révélérer la première carte spéciale Je vous dirai ce que ça ferait Et comme ça On apprendra au fur et à mesure D'accord Là pour le moment Là pour le moment Tout ce qui nous intéresse C'est de savoir Est-ce que tu as un symbole identique Avec quelqu'un d'autre Si oui Est-ce que trois personnes Peuvent avoir un symbole identique En fait comme on révèle au fur et à mesure Non il ne peut y en avoir que deux Oui c'est ça Au moment où le mec révèle Est-ce que le totem Au moment donné Ce sera au milieu Le totem d'immunité Tu vas pas ouver le problème Donc on va faire un petit C'est un petit tricheur quand même Alors Je t'ai vu Alors attention Moi il a des petits bras Parce que là Je vais jouer avec vous Alors je vous distribue Alors je ne vais pas distribuer Toutes les cartes Parce que Attends Kili Mais Gili Ah bah non Il n'y a personne pour faire le changement C'est elle la réelle Ok Prendre des gaufres Donc là Prendre des gaufres On a quand même Kili Qui est venu Qui est venu en scred Pour prendre Mes gaufres Mes gaufres au chocolat Elles sont très bonnes d'ailleurs Parce que j'ai pas les liens Oh Eh bah tu sais quoi Tite madame Je te les donne En tout cas je te les fais pour pas cher Je t'offrais l'album Il s'appelle Hugo Frey Oh t'es un frère Je l'aime bien Bon allez T'es un frère On va se distribuer On s'est distribué Non on fait distribuer tout le paquet Là je ne suis pas allé jusque là Ça va de 2 à 10 joueurs Alors jouer à 2 C'est quand même Vachement moins bien Et c'est quand même D'avoir au moins 400 personnes C'est cool Et ça prend à peu près 15 minutes Et évidemment C'est au tour de 15-20 balles Ah Ouais mais là il y a un totem en bois Ouais Il y a des cartons 1€ la minute de jeu Attention La règle C'est qu'il faut Je vais commencer La règle c'est qu'il faut Toujours Avoir une seule main Donc vous avez le droit Éventuellement d'avoir votre autre main Pour garder le truc Pour maintenir votre pile Mais vous ne pouvez pas Avoir vos deux mains Pour y aller Il rajoute des règles Et non C'est dans les règles C'est toujours une seule main C'est écrit noir sur blanc C'est le Jungle Speed Édition Et attention C'est aussi bien dit dans les règles Il faut retourner sa carte Comme ça Oui parce que si tu le fais comme ça T'es intent d'analyser ta carte Ok d'accord Est-ce qu'on peut jouer Ah j'ai dit S'il peut être plus détendu Parce qu'il est grand C'est où ? On t'entend plus On t'entend plus On t'entend plus J'allais C'est pas ça J'ai à lui dire Faites un coup vieux Mais vu ce qu'il vous a fait tout à l'heure Et le bruit en pluie c'était incroyable Ah non mais Il a eu du bruit en pluie Attention Je commence Et ensuite On est là top Des aiguilles Attends Mais toi tu joues pas C'est que les deux en fait Attends c'est que eux Non mais là on va pas C'est chacun son tour Mais si jamais C'était les deux C'est eux qui jouent pas Là si jamais tu révèles Là tu rentres dans la danse Si je vois pas là C'est parti Essaie de prendre ta deuxième main Parce que je vois pas Avec ta main Alors regardez ce qui vient de se passer Fuck ! Oui ! On a Putain ! Je déteste ce jeu C'est de la merde Putain ! Regraque ! Regarde le piège C'est le pire jeu du monde Le piège c'est qu'effectivement C'est le jeu mon en fait Le carpe se ressemble un petit peu Je sais pas si Gilou peut Fallait être sur ça Voilà Mais ce ne sont pas les mêmes Moi je la prends à ma fille Un rond ce n'est pas un carré Comment il l'a fait ? Il l'a fait Fuck ! Ça fait 30 secondes qu'au jour On a déjà un cracage Du coup Il a récupéré Il a récupéré Les défauts de tout le monde Et c'est lui qui continue Tu m'as régalé Tu m'as régalé Attends ça c'est pas Petit ange petit trotto Et là regarde c'est pas les mêmes Non c'est pas à toi de jouer Regarde là c'est une carte spéciale Euh Regarde C'est pas les mêmes Et non Il y a rien Là ça change de sens Hé hé c'est quoi ta méthode ? Il pose sa carte Il est là On en a dit une seulement Monsieur Genius En fait Les deux ils sont infâmes Je jure Non moi je suis juste nul Je suis juste nul En fait Genius il joue comme ça Je ne sais pas si vous m'avez montré Le mec il est comme ça quoi Non il ne voit pas C'est devant la caméra C'est pas ça C'est qu'il en a une seule main Monsieur Genius Donc on a une seule Mais non ils vont tourner Il faut prendre l'autre Cette carte là est particulière C'est une des trois cartes spéciales Ok Celle-ci elle veut dire Fais tourner ? Tu prends ma défaut Juste j'allais dire Les flèches Les flèches sont vers l'extérieur Ok Ça veut dire qu'en fait On va compter jusqu'à 3 Et on va à 3 Révéler chacun une carte Ah ok Donc il peut y avoir des duels Évidemment au moment où on va révéler une carte Ok Donc à 3 je vous rappelle C'est une seule main Ah Genius C'est la même main Et on retourne comme ça Pas comme ça Mais lui il triche de où Comme ça Comme ça De l'autre côté Comme ça Attention Je fais un tricheur 3 2 1 Extérieur encore Extérieur Extérieur Priorité Ok Remets sur tes mêmes cartes Quand il y a des duels qui se font Il n'y a pas de priorité C'est duels Mettez pas d'autres cartes Parce que ça fait un superposé Mais c'est faux que ça soit superposé Je vois pas bien Je vois pas bien Non mais en fait on a obligé Le Jungle Phil versus Genius J'en peux plus J'en peux plus Je te kiffe J'en peux plus C'est vrai Tout à l'heure Tout à l'heure J'en retiens de rire J'en retiens de rire Parce que C'est trop horrible Je veux changer Ça réagit C'est trop horrible Je suis mort Je n'arrive pas J'ai chaud Je suis mort Est-ce qu'on Si la prochaine pause dure 10 minutes Vous saurez pourquoi On prendra sans lui On va se perdre Ça sera plus léger Donc Il n'y a pas de duels Mais il y a eu La même carte On va le refaire On remet dessus On est parti C'est bon C'est bon 3, 2, 1 Mais remet le Non Non T'es nul C'est grave T'es nul On t'en a des mecs bourrés T'es nul T'es nul Mets-moi ça là La vie de ma mère Effectivement Je pensais même Que t'avais raison J'allais te Moi aussi Mais je prends tout frère Vas-y donne C'est bon Effectivement Les petites Queues là Ce sont pas de la même longueur Ce sont pas de la même longueur Quand c'est comme ça Il faut regarder les 4 C'est chaud C'est pas grave Bah oui Mais c'est plus jeune Je sais Mais c'est chaud Bayège gros Bayège Mais vas-y Non mais c'est chaud D'avoir les 4 C'est chaud Avant Si j'ai la tête Ça faisait tonique J'ai pas joué le speed Je regrette pas C'est la dernière partie J'ai fait de la vie C'est la vie On continue On continue On fera mon petit préfère Vas-y C'est la meilleure C'est la meilleure On n'aura jamais réussi Mais t'as vu la mesquinerie de ce type T'es nul 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 On refait un tour On refait un tour On refait un tour On refait le tour C'est donc toi qui a J'en peux plus C'est compliqué Bravo tu gardes ton carte et tout Mais frérot Attends il y a ton micro qui se rend Il est pro Il est pro Je pause Ok donc du coup c'est toi qui recommence C'est parti Allez C'est à qui ? C'est à toi Il est valide Il marche C'était plus de l'ange Il y a eu Il faut que jouer C'est que quand il pose sa carte Putain Avant je faisais ça Et après c'était le 2 C'est pas grave tu récupères qu'une carte Ouais ouais Attends je vais me rechauffer là Elle reste comme ça C'est nous pour ce bordel On s'adore Et après c'est avec moi en plus En vrai Pas trop au milieu Parti Non T'es nul Il a des spars Il a des spars La merde Le mec il a des spars Tu as rien à faire C'est le plus en plus Il est roulou ton jeu Il est roulou ton jeu C'est qu'il est vraiment comme ça Dans la place de live les gars T'as chier C'était pas loin C'était pas loin C'était pas loin C'était pas loin C'est le cadeau C'est le cadeau C'est le cadeau Oh putain Normal C'est moi c'est moi Bon On a compris C'est encore à toi du coup T'es quoi Je vais mettre la casquette Je vous fais un film Vous me dites ce que c'est Euh Un bras de fer Ouais Euh Je n'avais pas l'arrivée Je n'avais pas l'arrivée Ok Ok vas-y Donne tout Allez Ok Stop Ah oui Deuxième carte spéciale Là les flèches Sont vers Donc L'intérieur Oui Sont vers l'intérieur Ça veut dire que Quand il y a ça Donc attends C'est Ok Attends que c'est 3 minutes D'accord on fait pas mon jeune gay Donc C'est deux mois Qu'on fait le matin On commence vraiment On a perdu à Dibout On a perdu à Dibout On a perdu à Dibout C'est son jungle speed Qu'il lui ferait la main De pas m'attir Donc C'est le meilleur Cette carte là Dans l'intérieur Normalement Quand c'est vers l'intérieur C'est à dire qu'en fait C'est pointé vers le totem Quand il y a ça Donc je vais remélanger Cette carte là D'accord Je vais en retirer une Dès que je révélerai Cette carte là Et bien Tout le monde Doit foncer vers le totem C'est là où ça peut déraper Et en fait Le premier Qu'il le chope Et bien Mets toute sa dépose En dessous du totem Et au prochain duel Ou à la prochaine perte Et bien Il récupéra ça Et ça En fin de game C'est hyper stressant Évidemment Je remélange Attention Il me reste plus que 4 cartes Moi Il me reste 4 cartes Frère Il me reste 5 Ok 2 3 4 5 5 Non Non On est égal T'en veux ? Non mais si On fait un T'en veux T'en veux T'en veux T'en veux T'en veux T'en veux Regarde-le T'as envie d'aller au toilette Ça va Ça va Je garde le truc Il est comme Passé un bon moment Je ne sais pas pourquoi Il se tique C'est quoi le fait du bouquin Je vais l'amener dans ton corps Je vais le lire Et alors Donc attention Si je révèle Les flèches vers l'intérieur C'est le premier Qui chope le totem C'est pour moi ça Attention Non C'est avec qui Oh la déception Il y a toujours Là c'est tout le monde Là c'est tout le monde A chaque fois Ça va falloir partir en live Attention Attention C'était les flèches vers l'intérieur Mais comme Elodie Tu me fais mal Mais oui Mais tu te fais mal Avec ce jeu Mais non Est-ce qu'on a entendu Le bruit du vent C'était rapide Ouais Un média Non mais lui Il connait bien le jeu aussi Il joue à domicile Il joue à domicile C'est Lyon Et nous on est Benfica En vrai C'est pas bien grave Juste je mets ma défausse Là-dessus D'accord Si jamais Je vais faire le prochain duel Je récupère ça Oui c'est vrai À qui de Attends là Il y a toujours la règle de ça Non non C'est quand tu la poses Celle-là Mais attention J'en ai aussi une Pas d'état d'un C'est tant d'axes Non mais non Mais non Tu n'es pas dans l'histoire Rendez-moi Mais rendez-moi Attends pour moi Je ne suis pas dans l'histoire Je ne comprends rien Aujourd'hui Je ne comprends rien Est-ce qu'on peut Je glisser lentement Non non Je vais juste garder ta carte Qui s'est passé C'est entre nous C'est moi Tu allais y aller en premier Ah bah j'allais y aller Mais Norman m'a sauvé Quoi ? Non mais arrête C'est trop petit comme ça Non mais attends Mais c'est bon Norman a pris avant Il a donc fait une erreur On lui passe Toute note Ah d'accord Bon dernier tour C'est un dernier tour C'est un dernier tour Je m'en refais là Je m'en refais la prise Je m'en refais la prise Allez passe ça Mets ça en dessous Oh j'aime bien ça Ah ils nous mettent La musique de dernier tour Vas-y Genius C'est toi qui ouvre T'as vu qu'il y a T'as vu qu'il y a Regarde Regarde Oh Attends Non C'est pas bon Oh c'est pas bon Oh c'est pas bon 7 Tous les 7 sortes bonheur Oh bien joué ça 12 14 16 17 Ouais Bah moi j'ai perdu C'est moi qui ai perdu Écoutez Le principal c'est qu'on se soit bien amusé Je vais juste vous montrer La dernière carte bonus C'était Je l'avais peut-être Non Non Voilà Ah Celle-ci Uno Et en fait ça Ça veut dire que Maintenant on ne joue plus Avec les formes Mais avec les couleurs uniquement Et ça Il y a presque tout le temps Et du coup Quand on retourne cette carte là Comme c'est les couleurs qui priment S'il y a déjà des couleurs identiques Et bah on peut commencer Un big up à nos amis daltoniens du coup On est arrivé à la fin Oh Je pensais pas que ça allait partir aussi C'est Jungle Speed On s'est régalé Franchement Jungle Speed Voilà c'est environ 15€ Comme tous les jeux Depuis Non On va s'asseoir les amis Putain Vous m'avez tué J'en peux plus là Ah M'avez tué J'en peux plus J'en peux plus Les amis De toute façon ça va être Eh ça va être la peau pause Ça va être la peau pause Parce que mon game La peau pause La peau pause La peau Non t'inquiète pas Non on fait pas le 1v1 Mais on fait le tu préfères On fait pas le 1v1 Non non Moi j'aime bien le tu préfères On va pas en faire Demain c'est le tu préfères Les mecs qui se battent Pour pas faire leur ton Pour avoir moins de taf pour demain Ça me va bien On dirait un teenage dans ta vie Un teenage Ouais c'est vrai Grave On dirait un peu Johan ou Johan de Gully Comme ça Ah que j'embrasse Elle fait une émission avec lui Hyper simple Elle est blague de Bigos Une petite blague de Bigos Avant la pub Ok Vous me dites stop Stop C'est une devinette Quel est le comble de la sécheresse Je sais pas C'est déjà cuillé en poudre Ah ok Une autre Vas-y une autre Une autre On va se refermer C'est pas rendre sérieuse La jambe Vas-y Vous me dites stop Stop Blague Ah Deux hommes sont installés au bar Oh ça commence bien Il y en a un qui dit à l'autre Otto T'as vu qu'il fait Bigos J'ai lu l'autre jour Que les femmes Feraient plus souvent l'amour avec nous Si elles avaient moins de boulot Je te parle du boulot à la maison Alors figure-toi Hier Je suis rentré plus tôt J'ai fait des courses J'ai donné le bain aux enfants J'ai fait le dîner J'ai fait le repassage Et la lessive Et alors vous avez baisé Ah non j'étais trop crevé J'ai fait le repassage Ooooooh J'ai fait l'arbre d'éloge Incroyable Les amis Les Center 58 C'est vrai qu'il est pas en forme là Il y a combien de pages là-dedans ? Attends 660 C'est quoi ? C'est un calendrier ? C'est une mauvaise année ça C'est 2018 2017 Il y a tout Il a galéré pendant 150 pages Il y a boire rien à manger 10 euros Ça vaut presque le prix d'un Jungle Speed Comme quoi tu peux t'amuser un peu plus Viens mon frère Oui car c'est l'heure où C'est l'heure où N'oublie pas ta mission Ta mission Ta mission D'habitude il oublie toujours qu'il part Là le mec il est en mode Au fait ça va être l'heure N'oublie pas Tu mets la clé tout le tapis Voilà et tu es un frère Ça c'est café pour moi Tu nous appelles si tu as un soucis Rofellos Tu nous appelles Tu m'appelles si il y a un problème de code et tout On peut applaudir à Olivier Merci Olivier Ok à toute la semaine Evidemment à le retrouver sur le stream Et vous me retrouvez Parce que je rentre chez moi Et après je reviens pour en plateau à 14h Vous jouez à quoi ? Vous jouez à quoi ? Et on va jouer à un jeu Batman Un jeu de Batman C'est Rofellos Cet après-midi on va se régaler Et sur les réseaux sociaux Olivier Rofellos Et tout de suite après On fait Météo News Et le 1v1 de Jula A tout de suite dans le matin Hey ! 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 Les amis J'espère que vous avez été à 8h02 8h02 dans le matin Bienvenue à tous ceux qui viennent de rejoindre l'émission Qui découvrent peut-être l'émission Voilà c'est le morning La nouvelle émission du matin Sur le stream de 7h à 9h du lundi Au vendredi Avec toute cette équipe De jouer Ulurong On se régale ou se la régale Tout de suite là Ça va être les news de Nanix Il y en a plein La météo qu'on va faire Parce qu'on n'a pas fait la météo tout à l'heure Et le 1v1 del Rulio Rulio del T-Bag c'est D'ailleurs en parlant comme ça Je m'appelle beaucoup Jules Thiebo en émission Ce qui est très bien Il n'y a pas de soucis frérot Mais le problème C'est que maintenant il y a des gens Qui me demandent un ami sur Facebook Et ça Bah moi Alors moi sur mon Facebook J'ai que ma famille J'ai que ma famille Et ça me fait mal au coeur De les refuser du coup Je sais pas quoi dire C'est même dans un mood Je suis pas tonton Et mec je trouve un responsable Donc c'est toi J'ai 6000 demandes De toute façon je vais plus sur Facebook Je sais il y a mois Mais jamais accepte Ah bon ? Franchement je vais plus sur Facebook Mais non J'accepte plus je vais plus T'es la petite flèche Assez le petit truc en attente Tu vois pour Norman Genius Et du coup Bah depuis des années frère Mais c'est pas grave J'ai son numéro de téléphone Et parfois il répond Parfois Parfois Bah lundi il a pas répondu Je l'ai appelé 4 fois Pour lui dire qu'il y avait pas émission mardi Il est quand même venu mardi Il est quand même venu Alors merci Humour noir c'est gentil Parce que bon On rit du mal aux autres Ca fait plaisir Mais mec pas du tout Tu sais que ça m'a fait de la peine Combien il a fait de like Combien il a fait de like Ton post ? Je vais regarder 1249 J'aime Parce que je suis pas venu Ca fait plaisir Comme quoi La gueule des gens Ca marche Les amis il est 8h Dry Et bientôt ça va être les news De Nanix Qui parle allemand ici ? Apparemment Non j'ai pas de chien J'ai fait 8 ans d'allemand Mais je me souviens quasiment C'est pour ça je lève pas trop la main Attends il a fait ça Il a fait un petit peu comme ça Un petit peu Un petit peu Tu as une cat ? Une honte ? Non Non Je m'appelle Julien Je vauxne en Paris Oui oui Bon 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 Et bah on est parti Et bah on est parti pour les news de Nanix En l'année Les news de Nanix 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 On va vite enchaîner la conversation Tiens mon adix J'arrive J'arrive Cette super transition Là C'est génial Tu peux te faire 4 news Enfin t'as 3 news Bah j'en ai que 3 On va en trouver une Tu peux te régaler là On va en trouver une Allez vous savez J'aime bien dans les news Mettre un peu de cinéma Bah venez en voir un petit peu Parce qu'on parle du film du projet The Batman Et ouais Question est-ce que ça vous excite le projet The Batman avec Robert Pattinson dans le rôle de... Bah ouais Je trouve que c'est un bon acteur quand même à Pattinson On le contente toujours à Twilight Alors tu vois alors que quand même c'est un bon acteur Et moi Batman j'aime bien Je suis pas fan de Spider-O Marvel mais voilà mais tout ce qui est Batman C'est DC Nan mais c'est ce que je dis Je suis pas fan des... C'est ce que je dis Je suis pas fan des Marvel tout ça Par contre j'adore... Attends Spider-Man c'est quoi ? C'est Marvel C'est Marvel Ah putain j'sais jamais mec Attends Joker j'aime bien c'est DC Joker c'est DC Spider-Man et Wolverine c'est Marvel Ouais ouais Et Batman c'est DC Oui c'est DC Bon ça va Bon j'aime bien Batman quoi Tu peux te rattraper Tu peux te rattraper Est-ce que t'es capable de me citer Tous les acteurs qui ont porté le costume de Batman ? Ah ça il peut Ah je sais pas il y a eu Michael Keaton Ouais Il y a eu Val Kilmer Il y a eu George Clooney Il y a eu Christian Bale Oui Il y a eu Ben Affleck Oui Et le plus ancien moi non plus je l'ai pas Pour ce côté sur toi du coup Le tout premier Le premier c'est Michael Keaton Non avant là non Ah Michael Keaton C'était un film où il y avait Batman et Robin à l'époque C'est vrai Mais bon sinon Le très très mauvais film d'ailleurs Ouais très mauvais film Mais le chat a dû trouver c'est vrai que Du coup Je vais te dire ça Le chat Le chat Adam West d'après le chat Adam West voilà Merci le chat Le chat la famille évidemment Les meilleurs Donc si je vous parle du projet Batman C'est qu'en fait le projet avance Parce que le casting se fait De plus en plus précis En ce moment Robert Pattinson Donc lui était en train de soulever Un petit peu de masse Pour devenir un peu plus costaud Parce qu'on se voit que dans Twilight Il est un peu pâle Et un peu mec Tu me regardes quand tu dis ça Je te juge absolument pas Je te juge absolument pas Je n'ai pas de Pattinson D'ailleurs c'est marrant Rapidement Encore une fois Parce qu'on dit qu'il va être Nommé au Oscar Pas pour Batman Pour un film J'ai oublié le nom Mais apparemment excellent Et il serait en concurrence Avec Joaquin Phoenix Du coup je ferais Batman et Joker Voilà Exactement Ça me rappelle une news Malin Ah bah oui Et puis il y a déjà la rumeur De vouloir intégrer le Joker Dans l'univers de ce Batman Mais non Si je vous en parle les amis C'est qu'aujourd'hui On connait l'identité de l'homme mystère Qui sera joué par Paul Dano Du commissaire Gordon Par Jeffrey White Et de Catwoman Zoé Kravitz Les deux autres rôles En passent d'être confirmés C'est celui D'Alfred Pennyworth Vous allez voir La photo de l'acteur Qui a été choisi C'est lui Ah c'est le Comment il s'appelle dans Black Panther Dans Black Panther Et dans les aventures C'est l'ère d'Ultron Ouais Et son nom de famille C'est Klaou C'est le mec qui vole le Vibranium Et c'est évidemment C'est César dans la planète des singes C'est vrai Et il réalise Venom 2 Voilà Venom 2 qui est Venom Marvel ou DC ? Qui est surtout de la merde Venom c'est vraiment très mauvais Peut-être qu'avec lui À la réalisation Et surtout le personnage de Ternage On peut espérer que Venom 2 Et pourtant Et pourtant il y a Tom Hardy 2 Dans Tom Hardy Dans Batman Exactement The Dark Knight Rises Je crois Dans le rôle de Bale Exactement Et conseil Tom Hardy Branson Le prisonnier le plus dangereux d'Angleterre Ça c'est un film Ça c'est pour moi C'est cadeau Visualisez bien le visage d'Alfred Parce que du coup Déjà sur internet Il y a un petit peu de débat Sur le deuxième rôle qui arrive Celui du pingouin Ce serait joué par M. Colin Farrell Mais non ! Et donc du coup Sur internet J'ai commencé à dire Il fallait peut-être inverser Peut-être mettre Andrew Serkis Dans le rôle du pingouin Et Colin Farrell Dans le rôle d'Alfred Pennyworth Même s'il n'est pas très très vieux On peut voir le pingouin S'il vous plait Je crois que c'est le visuel d'après Voilà le pingouin Donc ce sera Colin Farrell C'était le roi C'était le roi Il avait tout Le physique Tout concordait quoi Je me rappelle Dans ce gros film de merde d'Ardeville Il jouait bullseye Marvel ou DC ? DC Non Avec Ben Affleck Et Jennifer Garnier C'est très mauvais film aussi Le mec qui vise Tout est naze dans le film Tout est naze Tout est naze Tout est naze Ghost Rider Marvel ou DC ? Non Marvel Nicolas Cage Nicolas Cage Nicolas Cage Et pas très ouf Nicolas Cage est toujours incroyable Pour finir sur la news Batman Selon le Daily Mail Matthew McConaughey Qu'on va voir en image Ferait partie des favoris pour incarner Quel rôle selon vous ? Attends Il faut savoir que dans ce Batman Il y aura 3 méchants On sait qu'il y aura le pingouin Il y aura l'homme mystère Double face ? Oui, double face Tout à fait On va voir l'image Trop bien Et ouais Je pense que c'est peut-être le meilleur Le meilleur casting Dans 10 ans avec un peu de barbe Et de cheveux longs C'est gentil Matthew McConaughey C'est gentil C'est gentil C'est prometteur Si tu compares avec l'ancien mystère Double face Qui était Jim Carrey Et Tommy Lee Jones Tu dis que t'es quand même Plus sérieux C'est de la merde C'est de la merde J'ai mal à ma France A ma souffrance Mes amis Qu'est-ce qu'il se passe le 20 décembre prochain ? Il y a Witcher Sur Netflix Il y a Witcher Avec Henri Cavill Pour pouvoir voir le trailer Oui The Witcher version Netflix Et bien du coup Les aventures de Gérald De Rive Qui arrivent le 20 décembre prochain On sait que A priori Cette saison 1 Sera plus centrée Même l'intégralité de cette oeuvre Sera plus centrée sur les bouquins Plutôt que sur le jeu vidéo Qui diffère un petit peu La chouronneuse du programme Loewen Schmidt I Wish A beaucoup défendu son programme Et en fait Elle a tout simplement suggéré le fait Que lorsqu'ils ont imaginé La série The Witcher Ils la voient sur Non pas une Non pas deux Ni trois Mais sept saisons Ah ouais Sachant que pour l'instant Netflix n'a confirmé Que la saison 1 Ce qui est normal Et ce qui est logique Nous n'avons pas encore De seconde saison Mais Dieu sait que nous aimerions A-t-elle confié Au média SFX Magazine Pour l'heure la question est Comment mettre sur pied Les histoires Qui réussissent à captiver Le public durant des années La pire chose Que nous pourrions faire C'est de mettre Tout notre énergie uniquement Dans la saison 1 Sans penser à ce que Pourraient devenir ces personnages Et où on souhaite les emmener Elle précise Que si jamais C'est un petit axe C'est un petit axe Elle précise surtout que Bah en fait Les personnages qu'on voit Dans la saison 1 Si jamais Netflix Comment une saison 2 Une saison 3 Du coup on ne les reverra pas tous Dans leur intégralité Et on peut très bien Avoir des personnages importants La saison 1 Qui vont tout simplement disparaître Elle a pas la Game of Thrones C'est pas mal On rappelle On apparaît dans le ciné Le Witcher Ca va s'inspirer surtout du livre Ceux qui attendent que ce soit 100% Comme le jeu Oubliez les mecs Ouais t'as raison Et Henry Cavill Je rappelle J'ai vu un film avec lui Mais non A côté de lui C'est un frère C'est une sœur C'est le seul mec Qui avait un costume sur mesure Trop petit Le mec c'est un Yeti Le mec il arrive C'était pour Mission Impossible 5 J'étais l'avant première Tom Cruise Voilà Et au final Je me dis ils vont se barrer Il vient de se mettre à côté de nous Oh bah très bien Il y a Tom Cruise Et tout A chaque cascade je regardais un petit peu Tom Cruise Et t'es là C'est stylé C'est stylé Camille mec c'est un Yeti Ah ouais ? C'est un Yeti Le mec c'est Apparemment j'étais à côté de Norman Genius Oui Ouais c'est ça J'étais pas bien Mais c'est le meilleur Mais c'est le meilleur Est-ce que j'ai une temps pour la dernière news ? Mais t'es royal là Bon on va pouvoir la jouer en images C'est un périphérique que l'on connait très bien les amis Parce qu'on l'a partout ici Que ce soit dans Gaming Time Dans le Lunch Play etc C'est vrai Dans toutes les émissions quasiment où on joue Et ben on a toujours une manette de Switch qui traîne Il faut savoir qu'en ce moment Les manettes Switch elles n'ont pas odeur de sainteté Particulièrement les Joy-Con C'est vrai ? Eh oui Déjà non seulement parce qu'ils sont Non mais je valide le bien il est fragile Ils sont super chers déjà Je crois que c'est de la merde Voilà On y arrive Déjà parce que c'est cher Ca vaut 80€ Voilà En moyenne pour l'achat d'un pack Donc à chaque fois les Joy-Con ont 80€ Donc à peu près 40€ le Joy-Con Et en fait l'organisme UFC que choisir a décidé de dénoncer Et de mettre de nouveau en demeure Nintendo La raison Le constructeur japonais est accusé d'obsolescence programmée C'est à dire en gros Ce ne sera pas les premiers On reproche au stick que vous voyez Le stick multidirectionnel De partir un peu en cacahuète au bout de quelques mois Voire quelques semaines Il s'arrache Et du coup Nintendo propose de remplacer Enfin Je vais dire gratuitement pas du tout De remplacer votre Joy-Con Contre la somme de 45€ Donc ils se mettent bien C'est cher le Joy-Con Voilà C'est ça 45€ Donc en gros tu le payes au prix quasiment mal Je rappelle Le pack c'est 80€ Donc 40€ le Joy-Con Et du coup il est devant 45€ Et autant en acheter des nouveaux T'as au moins 2 Et t'en as un C'est fort Et donc du coup L'hérité que choisir Réclame le remplacement gratuit de ces Joy-Con Je vais préciser également Qu'un cabinet américain Kimiko Schwartz Croner Et Donaldson Smith Je l'ai très bien dit Avait intenté déjà une action collective en juillet dernier Contre Nintendo La réponse Alors pourquoi Parce que c'est pas une news récente Ca fait plusieurs mois que ça dure Pourquoi j'ai choisi ce matin ? Parce qu'en fait Nintendo a répondu hier Non mais moi ça se passe très bien Mais je me sers peut-être pas Moi je joue avec des manettes maintenant Je me sers plus les Joy-Con Ah ok Parce que pour jouer à Mario Kart frère Et Smash Smash Bros Ultimate Tu peux pas jouer avec les Joy-Con C'est bon Joy-Con tu joues avec les manettes trop Ouais Clairement Au début quand t'as rien Norman t'es là avec tes gamins Non mais c'est honteux Nintendo Moi je respecte Nintendo Mais ils se foutent vraiment de la gueule du monde Mais depuis longtemps de toute façon Ouais j'aime beaucoup leurs jeux Ou en même temps C'est toujours les mêmes depuis 20 ans Ouais Non mais ils sont là Et puis quand je vois la suite de ta news Elle me régalent Elle me régalent La réponse est incroyable La réponse du genre japonais Qui a dû répondre par mail au journal Le Monde Nous voulons que les joueurs s'amusent avec la Nintendo Switch Et si un élément ne remplit pas ses objectifs Nous encourageons toujours à visiter Écoutez bien Http2.slashsupport.nintendo.com Afin que nous puissions aider En gros Démerdez-vous En clair c'est ça En gros Miyamoto il a fait une vidéo Ah Ça dans votre urètre Non ça fait mal C'est ça Bonjour achetez Mario Franchement Eh Mia Mia T'es un peu la manette Switch dans ton corps T'es blindé Tu t'es blindé de pognon Nintendo ça fait 30 000 ans qu'on supporte Mets un peu du tien Tonton On met un peu du tien C'est vrai que ça pourrait se remplacer avec un peu moins Mais je trouve ça tellement cher Déjà Non c'est cher Mais Nintendo ils ont un peu cette réputation je trouve dans le milieu D'être pas sympa C'est pas grave Il te faut un adaptateur pour l'Ethernet Il te faut un adaptateur pour si Il faut racheter le carton Le machin Mec ça te coûte 10 000 boules Quoi C'est comme Apple gros Bien sûr que c'est comme Apple Oui On dirait que Samsung c'est mieux C'est d'accord déjà comme Samsung toi Samsung Galaxy S10 Plus Écran mollet de recharge à deux téléphones Ok C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas ce que tu crois Non là c'est tout pour moi Bah tu m'as rigolé et tu m'as Et on peut un peu dire Nanix 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 Les amis il est 8h15 Wouh dis donc on est revenu dans les temps Comment ça se passe Je comprends pas ce qu'il s'est passé Qu'est-ce que tu veux faire Mais c'est le choix Vous savez quoi le choix à l'émission Soit on se fait une météo Et la roue Ou alors on se fait que la roue Sans la météo Qui choisit quoi ? Moi je vais choisir les deux Mais non ! Allez la météo c'est parti Victor Maintenant La météo Je vais faire la météo Parce que vous savez quoi Je suis un mec de la météo J'ai toujours rêvé de faire ça C'est vrai Non pas du tout C'est Evelyne Delia C'est toujours Vivi Non Vivi tu m'as dit C'est Herminoche C'est Herminou Herminou Les amis Bienvenue dans le matin On est le jeudi 7 novembre Une carte un petit peu plus vue aujourd'hui Sur tout l'ensemble de la France Déjà Beaucoup de xaris Dans tout le nord Et du côté de l'Alsace Et la Lorraine Évidemment Trasbourg ça gigote un petit peu Mais ça va revenir Tout en douceur Nos amis corse Nos amis du saucisson Ou de la charcuterie Évidemment Toujours là avec un hugo délire Un petit peu nuageux Mais quand même Un matin frais à 15 degrés Ce qui est quand même pas mal Pour aller se baigner Ça c'est pas mal Ça va revenir du sud Mais un petit peu Revenir dans le nord Du côté de Jiraya Jiraya qu'on embrasse évidemment Qui a voulu me payer un coca Mais sa carte bleue Ne passait pas hier A la machine à coca Evidemment j'ai pas réussi Parce que sa carte bleue Ne passait pas à la machine Et il y a un petit peu de hugo Sur le milieu de la France Dans l'après-midi L'après-midi Une carte qui va changer As-tu refait le chien aussi ? Attends viens on fait le double chien Là l'après-midi les amis Et la carte de la France C'est pas meilleur Mais pas non plus incroyablement Du côté évidemment de Paris Il fera un 10 Du côté encore une fois De l'Alsace et Strasbourg Un petit 11 Si on revient du côté De la Bretagne C'est ça c'est la Bretagne ? Non c'est la Bretagne C'est la Bretagne Il y a tout un couler Avec son bonnet Et son homme L'homme qui a les cheveux longs Et le trou au milieu du crâne Et du côté de la Corse On a un petit 17 Une chose inédite les amis C'est que pour une fois En Corse il va pleuvoir Et ça ça va radoucir les mœurs Radoucir les cœurs Radoucir les corses du mûleur Et puis voilà Merci Ok bravo Tu m'as régalé Par contre tu connais 3 000 frérot Paris, Strasbourg et la Corse Et encore la Corse ? Strasbourg Géraud Les amis je sais que vous allez bien 8h17 On va se faire bientôt 8h18 Et on va se faire une petite roue Parce qu'on a quand même acheté 82€ TTT Celsius Sur un site chinois Il faut quand même la rentabiliser Donc voilà Je rappelle c'est une petite roue des défis A n'importe quel moment dans l'émission Je peux tourner la roue Et faire tourner Quelqu'un de l'émission Pour faire le gage Et ça j'aime bien On a quoi ? On a du tweet, on a vérité, on a action, on a promo On a insta, on a acapella On a sms, on a mime On a 5€ on va effacer Parce qu'on donne pas d'argent ici Surtout pas moi C'est ce que je veux dire Il sera pour qui ? Du Québec il sera pour qui ? Tu sais quoi ? On va se tirer au sort tout ça Ah t'as raison Je viens avec toi pour tirer au sort Enfin en même temps Pas grave on dit Nannix On dit Nannix En vrai c'est totalement vipé C'est Nannix tout le temps tu vois C'est... Attention, c'est entre Adibou et Nannix Ce sera Nannix Ne montrez jamais le papier à l'écran Maintenant on sait comment ça se passe Le tirage au sort avec des champions L'attribution de l'Eurovision Merci les gars Parce qu'il y avait 10 Adibou et Nannix Et ça devait mettre sur toi Vraiment On pensait bien qu'on avait prévu de faire la boue Et tout de suite après on fait le 1v1 mytho de Roule Chebex On est parti ? Vas-y C'est parti Attends je te fais le bruit de... Vas-y 1, 2... Et ça va être... Appel ! Oh là là ! Elle est bien celle-là On va mettre quelqu'un dans ton répertoire Si tu me donnais ton téléphone GSM Comme on dit dans la contrée bointaine D'ailleurs j'embrasse... Appel Vanessa Ah Vanessa J'espère qu'on va tomber sur Vanessa J'embrasse toutes celles et ceux qui nous regardent à l'étranger Evidemment Belgique Tu l'auras Nanou Nanou c'est ta femme ? Ah oui Allez c'est parti C'est parti Comment je fais Enrégie ? Je peux juste le mettre comme ça ? Mets-le en haut-parleur Ouais En haut-parleur ? En haut-parleur une fois que tu l'as téléphoné Il y a un de ses ventes C'est ok tiens on va dire De toute façon ça va être épique C'est une séquence... Elle va être épique Moyenne mais... On laisse un message sinon ? Elle va décrocher Allo ? Tu peux pas t'imiter ? Allo ? Allo Vanessa ? Oui ? Bonjour je ne vous réveille pas ? Non Euh... C'est normal que j'ai lu c'est un ami de Alix du lac Oui ? Bah c'était pour faire un bisou Je vous réveille peut-être ? Je vous sens fatigué ? Non 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 pas du tout Ah bon bah voilà bah écoutez Les enfants m'ont emmené à l'école donc non je ne dors pas Ah oui non c'est vrai Petite réflexion passée Non mais écoutez bah c'était pour dire que vous avez un mari incroyable Et puis voilà quoi Vanessa on vous embrasse On vous embrasse On vous embrasse On vous embrasse Des bisous Vanessa et puis bonne chance avec les petits évidemment Et puis bonne chance avec la vie sinon Vanessa ? Oui oui je suis là Bon bah bonne journée Merci Au revoir Cette séquence Chaleureuse Chaleureuse dame Chaleureuse dame Chaleureuse dame Je vous ai rien dit exprès Je peux vous dire On est sur une personne Chaleureuse dame Je peux vous dire On est sur une personne un peu sauvage Le premier rendez-vous d'Ali Quinax Ça devienne Tu vois Ah merde tu prends quoi ? Oui Oui Bon Je peux m'asseoir Ça c'était une Franchement Je vous ai laissé en direct Non 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 En plus j'ai essayé d'être sympathique je lui dis au revoir Regarde c'est au côté frère J'entends sa voix Allo ? Oui J'en suis amené mais oui C'est vrai qu'elle était Elle est très sympathique Alors je vais vous révéler un petit peu Le truc c'est qu'elle est pas du tout matinale Ah c'est ça Ah bah oui Je vais prendre sa défense En plus en ce moment Non mais attends Elle est migraineuse en fait Vanessa En ce moment Elle a pas mal de soucis de santé Mais frérot dis-le nous avant qu'on l'appelle Non mais Ça lui fait plus Ça lui fait plus Ça lui fait plus Ça lui fait plus Ouais Mais voilà Que le matin c'est pas là C'est pas le moment On l'embrasse c'était une belle séquence Ouais franchement ouais On va se reflac une bague de bica Tire Tire Blague Elle est bien sur l'émission Je me marre de où Une femme elle me retrouvée Tranglée Elle va pas se refaire du tout Vas-y on passe au Comme tu veux Il est 8h21 c'est l'1v1 de Jules T'es beau Le 1v1 de Jules Ah ça je vais le brûler Les amis Il y a un chat dans la gorge Bon les amis Mathieu Je sais même plus où on en est On en est au 1v1 Il est en train de se taper une barbe C'est l'heure du 1v1 Le 1v1 qu'est-ce que c'est ? C'est une petite interview etc Aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait ? Vous savez il y a des règles dans ces 1v1 Et aujourd'hui c'est un 1v1 vérité J'ai la goulonnée Et on va appeler Norman Jésus Oh tu me régales La gouttonnée La gouttonnée La boulonnée tu m'as régalé La boulonnée Attends mais moi j'ai l'habitude de faire des mythos Ouais mais non on va faire un vérité Tu sais quoi ? Je suis prêt à dire toute la vérité Ok On est jeudi calme-toi Si c'est le jour de la routine Les autres gens on est d'accord Excusez-moi Quelqu'un a un mouchoir ? Mouchoir ? Ils sont tous les deux en train de se toucher Il a plus besoin de... Oh non là je l'ai plus là Regarde tes notes J'en ai rien à foutre C'est fini c'est terminé Non mais avec un nez comme ça Bon alors les amis Désolé je sais que vous petit déjeuner Je suis désolé les amis On les embrasse Petit message à Benjamin Benjamin je sais qu'on a rendez-vous à 10h30 pour signer le machin là Je le ferai là mais en retard C'est qui l'a déménagé celui-là ? On rappelle lundi on reçoit Linc Linc il sera lundi de 11h à 13h exceptionnellement le matin Ce sera un petit peu décalé donc c'est cool On envoie des messages des mouchoirs Ah des chormous ! Et Norman énorme ! Eh je suis prêt Norman t'es prêt pour ce 1V en vérité ? Merci beaucoup Adi Il est chez vous dans le 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 Cette émission C'est le meur m'attaque en effet Kili Kili reste sur Adibou et Alix s'il te plaît C'est incroyable Merci beaucoup Ok C'est bon C'est bon merci Kili Norman le 1V en vérité Oui Slash Joseph Slash Joseph Ça veut dire je te pose des questions On s'en fout un peu mais je sais que tu vas répondre bien Mais faut que je dise vérité Bah tu dis la vérité Putain Norman génio chatelier Si tu avais un trésor Et t'as un fils Où est-ce que tu le cacherais ? Chez moi ? Ouais Où tu veux Si t'as un trésor Si t'as genre 5000 pièces d'or Où est-ce que je le cacherais ? Rien que pour toi Où est-ce que tu es caché ? Je le cacherais dans un jardin que je connais très bien dans mon ancienne ville Sous la terre A Rennes ? A Rennes ? T'es à Reims toi Tu viens de Reims Mais non Je viens de Reims mais non j'ai habité 8 mois à Reims Bah... Non J'ai grandi à Neuilly banlieue Banlieue difficile Banlieue difficile Prout Les tag prout Ouais mais à Neuilly y'a pas de vol Non Bon ça dépend Y'a Bagatelle T'c'est le parc Bagatelle ? Dans Thérèse ou le parc Bagatelle ? Ah ouais ? Allez voir les deux Puis ils sont en dehors y'a les deux Tu me regardes ? Les tag prout T'as vu que tu arrêtes ? C'est 8 mois avant Y'a des tag Y'a des mecs prout Les mecs je te jure c'est des voyous Mais non Ils marquent prout Donc voilà sous le parc Quelle est ta couleur préférée Norman Genuuchatrier ? Quand j'étais petit c'était le jaune et en grandissant c'est le rouge Ah ouais ? T'es quelqu'un d'ensoleillé toi ? J'aime bien J'aime le sang Enfin ces couleurs sang qui découlaient à l'époque de l'armée Non mais j'aime bien ça fait un peu sérieux et tout Bon Ok d'accord ok J'aime le sang Vous noterez cette phrase Est-ce que tu crois au paradis ? Ouais je pense qu'on a une deuxième vie Alors paradis je sais pas si c'est un monde d'Eden où il y a des nuages et tout Mais en tout cas je pense qu'on a une deuxième vie Et si on a bien fait des choses dans la vie Je pense qu'on est bien traité dans l'au-delà Oh c'est beau Putain Un peu de poésie Ça me fait plaisir Je ne parle pas que de zizi Je ne parle pas que de zizi Je ne parle pas que de zizi Quatrième question Est-ce que tu as déjà été trompé ? Ma femme Excusez-moi Mais non Richard ? Alors en fait elle est sous le tapis Tu sais Il est tellement mignon Juste à côté de la loge elle est sous le tapis Il y a un ami qui l'a dép... Ouais ouais sous le premier ou le deuxième tapis mon chat Merci hein J'ai chié celle-là J'ai demandé à Renfli on se mette la clé J'ai vu la voix de ma femme Elle parle comme un anou hein Salut Chat Est-ce que tu as déjà été trompé en parlant de ta femme ? Par ma femme ? Oui non ! Je lui ai menti tout de suite Est-ce que tu as déjà... Non quoi ? Par ma femme ? Non mais par qui ? T'as peut-être une ex-copine un truc ? Ecoute non alors de ce que... Non je pense être un assez bon ami et copain pour... D'accord Après je ne sais pas on sait jamais mais bon Est-ce que tu découpes les bons de réduction pour les... Pour les... Jamais génétiser ? Non pas du tout Toi tu ne peux pas les bons bruits Non pas du tout Ta femme elle le fait ? Elle pourrait... Elle pourrait mais elle le fait pas Mais tu n'hésitises pas ? On est d'accord ? Personne ne fait ça J'aime ces questions, j'aime ça As-tu déjà fait la petite commission dans la forêt ? Quand j'étais petit ouais j'avais... J'avais chié dehors En plus c'est pas la petite commission T'es pas obligé de parler de caca tout le temps ? Ecoute j'adore faire ça en forêt Ouais j'adore faire ça en forêt Ouais non mais j'aime bien tu vois tu te sens libre naturel Ouais ouais Les plages naturistes et tout c'est vraiment bien Non mais moi j'aime être nu tu vois C'est un peu les feuilles qui te caressent des couilles tu vois Non mais tu vois c'est... Avec le ventre Non mais j'adore ça Non mais du coup... Les écureuils qui te regardent Les feuilles qui te caressent des couilles Prochaine question Et la grosse commission du coup ? Ah la grosse commission aussi Des fois je rentre à pied souvent Par exemple du cinéma à mission impossible J'ai rentré à pied Et moi je passe par le bois Et du coup bah... Du fois j'ai déjà fait popo au pipi dans le... Ah ça m'est déjà arrivé Vraiment je peux pas me retenir Sinon je vais quand même me retenir J'ai un... D'un sphincter solide J'ai un sphincter correct Normal genius chatrier En terme de charme Sur 10 Combien tu te notes ? Vérité ? Ouais vérité J'adore c'est... Je vous dis un truc Moi je le considère... Je me... Non Je le considère pas comme beau Pas bon je suis pas mal C'est ça le mec c'est pas dégueu Non pas forcément beau Mais selon les femmes Je dis bien selon les femmes T'as du charme A peine 37 femmes J'ai du charme Et apparemment c'est mieux que la beauté Elle fait des ravages à une gamers Pardon ? A gamers assembly ? Ouais Je ne peux pas parler de ça en live Mais bon j'avais Ça doit rester entre toi Et les cosplayeuses Norman Et la gamers J'avais vu mais c'est vrai que le lendemain J'avais eu des messages Je ne sais pas de vous Alors beau non je veux pas beau Mais je pense que j'ai un peu de charme Je pense Ouais non mais t'as du charme J'auto-leva-dit bro Mais sur 10 Un petit 8 Allez 8 sur 10 8 sur 10 en terme de charme 1 sur 10 Kili en DJ Kili elle en pense pas Combien Kili ? Euh Bah t'as de la barbe donc euh Non mais Kili On dit qu'il est Norman comme tu connais D'habitude D'habitude Combien ? Bah euh Elle était pas prête avec ça 5 Réponds ou merde ? Bon bah euh 5 Mais c'est la moyenne C'est bien la moyenne Mais t'as vu son mec c'est Vidocq Et là Evidemment Qu'elle a pas de goût Non mais bon D'accord Bon bah 5 sur... Non mais elle a raison C'est honteux Ça tira pas le réel aujourd'hui C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... Mais quel monstre ! À toi tu penses le matin quand tu te lèves ? Le matin quand tu te lèves ? Le premier truc auquel tu penses A pas réveiller mon fils Je me réveille comme un ninja Genre vraiment je me dis Si j'avais mon fils ça va réveiller ma femme Et si j'avais ma femme Me fais déforcer Dans toute famille Et tu sais que tu t'énerves pas souvent Qu'est-ce qui t'agace le plus dans ta life ? Vraiment je peux rendre fou Devenir fou vraiment Jamais je m'énerve Quand on parle d'argent Ouais non Quand on parle de ma femme dans la rue Ils sont morts de rire les deux Mais t'es un femme ! C'est Vidocq Mais qui dit on embrasse Mais Vidocq c'est un frère Tu sais genre ma femme elle est asiat Et des fois une fois ou deux Ça arrivait réflexion et tout Et là je vrille Et quand on parle mal genre Tu sais au personnel ou aux gens Des fois j'ai fait dégager un mec J'ai fait dégager un mec d'un salon Ça je supporte pas genre l'injustice Un truc comme ça Mais sinon je m'énerve jamais Avec quel sauce tu manges tes nuggets ? Barbecue ! Mais non ! Barbecue tu peux pas D'ailleurs des fois ils oublient Non mais ils oublient le barbecue Des fois c'est pas la même chose Les nuggets avec du ketchup C'est pas la même chose Ouais mais c'est bon avec le ketchup Avec la mayo aussi parfois Ce sauce moutarde c'est pas mal en vrai Barbecue ! Moi c'est moutarde Pour les nuggets c'est barbecue Ok moutarde c'est très bien C'est aussi mon génus Quel est ton signe astrologique chinois ? Je crois que c'est tigre Tu crois ? Ouais je crois que c'est tigre Capricorne normal et tigre chinois D'accord ! As-tu déjà pleuré de joie ? Là il dure cette question Après une OPSP non ? Il a reçu le chèque Il était là Non à la naissance de mon fils J'ai pas pleuré de joie Mais j'étais trop heureux J'étais estomaqué Et quand j'avais gagné mon premier tournoi Il a vu des trucs qu'il voulait pas voir Allez c'est tombé c'était un truc de fou Non quand j'ai gagné championnat d'Europe je vais pas pleurer de joie Mais à l'époque ouais les victoires ça me touchait Enfin si tu pouvais décrire ton caractère normal Si tu avais une qualité Ouais Joie de vivre C'est vrai tu as complètement raison J'ai dit à Jules je ferai des primes que demain Il me régale franchement Il est bien celui-là C'est un nouveau C'est un nouveau C'est un inédit On essaie de faire des inédits de temps en temps Ca fait plaisir Il est censé faire ça avec les chroniqueurs les invités Mais j'aime trop le faire à chaque fois Les amis 8h30 j'espère que vous avez bien On va passer à la dernière partie de l'émission après la pause Qu'est-ce qu'on va voir On va voir maintenant la rubrique de Nana Et la rubrique de Adibex dans le matin Et surtout on va discuter de quoi ? Qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit qu'on faisait un tu préfères Ah oui on fait un tu préfères Du coup on va finir avec un jeu On va se marrer le tu préfères A tout de suite dans le matin Hey salut tout le monde Norman est parti téléphoner à sa femme J'espère que vous allez bien On va continuer sans lui Mais il va revenir mais Bah frérot qu'est-ce que tu fais ? Eh j'arrive il me dit Oh voilà vous êtes dans le matin Vous le savez c'est Turnover L'émission qui réveille tes viewers Mais soyez là 6h58 il y a intro de Norman Tout de suite les amis qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire le hey tu viens quand ? C'est quoi le hey tu viens quand ? Vous savez c'est le truc avec le bac à boule Qui veut dire une boule Moi je l'ai déjà fait Vas-y Nanix Viens avec moi mon frérot On va venir ici Donc je rappelle le principe Tous les jours Tous les jours Sauf les jours on peut pas le faire Mais tous les jours on tire dans la bac Là comme ça On choisit une personne Tirée au hasard D'ailleurs dans le chat Si vous voulez faire des propositions De streamers Que vous aimeriez inviter dans l'émission Allez-y Vous pouvez tapoter Qu'est-ce qu'on fait ? Bah on le harcèle sur Twitter Exactement sur Twitter mon frérot Est-ce que c'est le moment Où on révèle la super chérie de la route tout à l'heure ? On a changé les boules à la pause On a changé les boules à la pause Il est bon Qu'est-ce qu'il est fort ? Oh j'adore Oh 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 J'adorais cette émission Eh Thierry Becaron Qu'on en a Qu'est-ce qu'il nous regarde souvent ? On l'a déjà invité Tu peux en tirer une autre ? C'était Yann C'est Yann On ne le fera découvrir la D-Bax C'est toi qui doit trouver après C'était Yann Mais Yannis Il est déjà invité Yannis Attention Attention Et le tirage au sort Pour la poule numéro 3 Oh déjà invité aussi Yeah C'est Nio Exactement Tu sais quoi ? Je vais les mettre de côté ceux-là Des vraies boules noires du coup Ouais Frère, s'il te plaît si tu pouvais trouver La troisième fois c'est la bonne Et déjà invité c'est Linc Yeah On va y arriver Il vient lundi dans l'émission C'est là d'ailleurs Lundi Linc À 11h-13h C'est le midi Nanix T'as pas la... Ouais C'est pas pour quoi Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est pas innocente Ah ça va En plus je le connais Très sympa Il doit venir dans une de mes émissions J'en ai bien qu'il vienne Il faudra faire une guerre de couilles C'est un frère Je l'ai déjà reçu en émission Il viendra Vous savez qui c'est ou pas ? Ah ouais Faut le faire deviner Oui Alors on fait deviner Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai peur de deviner Vas-y Oh Adibax ? C'est une vague Non 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 C'est Broky ? Ouais ! Broky sera invité dans le matin Il vient dans l'émission Juste après l'émission Je dois y aller Merci le chat Ne vous marier jamais Conseil Elle me fait chier C'est après une deux clés Avec mon fils Donc je reviens C'est ça aussi le direct Les A du direct Je me suis régalé avec vous Du coup finissez l'émission On est trois Tu fermes la boutique Ok y'a pas de soucis mon Norman Ok vas-y Bon courage A demain les amis Et puis c'est Jutjebo qui ferme la boutique Merci beaucoup Ok bah merci d'être venu L'heure et demie que tu as passé avec nous mon Norman Ça fait plaisir T'es un frérot Je t'aime Bisous Du coup on en était où Broky ? On va faire le tweet On le fera après l'émission Allez-y Faites un RT quand même Faites-le parce qu'en fait Il le voit quand vous demandez C'est ça Tout de suite qu'est-ce qu'on passe ? On passe à quoi ? Mais non ça serait pas la chronique d'Adi Beauté ? Allez ! Adi Beauty Est-ce qu'on peut me récupérer les trois petits éléments Qui sont juste à côté Je vous remercie Et virer cette merde de Jungle Speed là ? Non mais ça a failli détruire notre amitié C'est vrai T'es nul ! T'es nul la nanny Je suis désolé mais ça me rend tellement faible le Jungle Speed On n'est pas censé bosser des émissions ensemble d'accord ? Ah mais vous travaillez sur le restant ? Oui sur frag Et d'ailleurs il y a un invité à gérer pour mardi C'est qui ? C'est ça mon pote ? Eh je t'adore La réunion de boulot c'est ailleurs Mais invité Skipper c'est pour moi c'est cadeau Voilà De quoi tu veux nous parler aujourd'hui Adi Bax ? Eh bien écoutez on va parler de Movember Ou de Movembre C'est une fondation australienne qui a créé ça en 2003 Le Movember Foundation Charity Et c'est un événement annuel qui se déroule au mois de ? Novembre ! Très bien ok Waouh J'étais en inter-surprise à l'école C'est pas fini J'en ai eu sur ces notes c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien C'est pas fini Donc du coup au mois de Novembre on invite ces messieurs et dames Même si c'est bon normalement ces messieurs A se laisser pousser La beubare Non la stache mou La moustache Et oui le bon point ira cette fois-ci à Jules Effectivement pour sensibiliser aux problèmes masculins de santé Notamment des trucs un peu graves style cancer de la prostate Il y a la même chose pour la jante féminine avec l'octobre rose ou le pink october Qui la sensibilise par exemple la lutte contre le cancer du sein Le mois dernier c'était sensibiliser là-dessus et maintenant on passe à la version masculine avec la moustache Du sein à la stache mou Exactement Le petit pins rose qui va bien, les rubans, la couleur rose C'est une bonne action Oui oui Non mais je te connais Nanique je sais qu'on a des bonnes actions, t'aimes pas Il y avait pas de va T'as pas la main sur le coeur mec je te le dise C'est la meilleure émission Donc du coup on va parler de comment se raser Alors je vais pas vous donner les techniques Mais comment se raser les bons tips Voilà les trucs cool Donc on va commencer par les choses qui sont gratuites bien évidemment Donc Je vois que Norman soit parti Il regardera juste le replay tu sais Donc déjà comment se raser le truc Le meilleur moment finalement pour se raser c'est le matin Parce que le matin on a la possibilité De prendre la douche Exactement De prendre la douche On peut aussi le faire le soir Mais le matin il y a un petit côté ça te met dedans Ouais Ça te réveille C'est frais quoi C'est frais et quand tu te laves Normalement tu te laves avec une eau qui est chaude Normalement 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 Et du coup l'eau chaude qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dilate les pores de la peau Et elle permet une certaine élasticité du poil Latte Bien vu j'ai dilate Bravo C'est un maître C'est un grand grand maître Donc du coup ça permet d'avoir une coupe plus facile J'essaye de te sauver Donc une coupe plus facile Et éviter tu sais les petites coupures aussi quand on se rase Donc c'est pour ça C'est mieux de faire ça sous l'eau chaude Egalement On a le truc qui va bien c'est Alors on se rase rasoir ou tondeuse ? A la fin A la fin j'y reviens parce qu'il y a aussi ça effectivement Et pareil Par rapport au rasoir et tout Un petit coup sous l'eau chaude C'est pas mal parce que ça permet de garder cette propension de On aide la peau pour le rasage Parce que ça reste quand même une certaine agression De se raser si tu veux Et surtout quand t'as besoin de le faire quotidiennement Ce qui n'est pas mon cas Donc maintenant on a le choix entre Du gel De la mousse De la crème Du savon Genre t'as mille choix Et on va commencer selon Et bien les poils et la sensibilité de ta peau La sensibilité de ta peau pardon Tu vas avoir Des choses qui sont différentes Donc on va commencer avec les peaux qui sont Drues Enfin les poils drues Vraiment les pieux Genre t'embrasses un vampire Tu le butes instantanément Parce que t'as des trucs comme ça C'est ceux qui piquent Ils piquent beaucoup Ça c'est les darons à la gitane sans filtre On conseille littéralement de prendre des crèmes à raser Il y a du lit en région Je l'entends Je l'entends Du coup T'as une image ? T'as un visuel ou pas ? Non j'ai pas de visuel mais j'ai la crème Et c'est celle que j'utilise personnellement C'est une crème à raser Donc il y a deux possibilités Toi t'es dru toi ? Ben non mais c'est parce qu'il y a un côté hyper hydratant Ah d'accord Mais après j'utilise ça pour ma peau sensible J'y reviendrai juste après Grosso modo j'aime bien utiliser ceci Donc c'est une crème à raser Soit tu mets directement la crème sur ton visage Et tu frottes, tu frottes, tu frottes Et ça fait une mousse vraiment épaisse et très protectrice C'est pour ça qu'à 30 ans tu fais toujours 22 ans Ouais mais là t'as vu ça fait 25 jours de pousse non-stop Ça commence hein 25 jours ça ? Non mais attendez Ça fait un mois que tu fais pousser ? Ouais Ah ouais Là je suis au max Là je suis au max Tu es sur une chronique qui produit pour se raser Pas pour accélérer la pousse Non non Parce que Pour moi c'est la légende urbaine en fait tout ça Mais Exactement J'y reviendrai Donc on a choix soit à la main Soit tu le fais à l'ancienne Donc bol blaireau Et tu fais ça voilà Et tu fais monter la sauce et la mayonnaise Ouais Donc t'as le choix Y'a des marques qui font ça Donc ça bah c'est Lush pour la mano Y'a Aven qui fait ça avec le blaireau Ça coûte une dizaine d'euros C'est ok A peu près Et ça dure On sent qu'avec un code à débuter Donc moi ce pot m'a fait 6 mois Mais bon après si tu traces tous les jours Peut-être qu'il te fait qu'un ou deux mois tu vois D'accord Donc il faut se remémorer que c'est 10 balles Donc c'est plutôt écolo Parce que t'as des recharges C'est Lush Tu poses Ils le recyclent etc Donc c'est plutôt eco-friendly Et pas si cher que ça C'est bien c'est bien c'est bien Rapidement Tu te rates tous les combien toi ? Oh franchement en fait Quand je fais le coiffeur Il me fait tout Ah yes Ça pousse pas vite toi ? Non et puis j'ai un petit soucis là ici Ah ouais Donc moi je suis intéressé par les accélérateurs de pouces Bah on y reviendra pour un autre type de pouces J'ai des produits Je vais tester moi Ah bah je veux bien que On se met d'accord Il avait trois trous ici en dessous Il a fait justement un accélérateur de pouces avec sa Il allait voir un docteur pour ça Ah ouais carrément Un dermato Un dermato exactement Qui lui a conseillé je sais pas quoi Et en une semaine gros Le trou il s'est comblé Au même niveau que de son autre barbe Il en avait plus que les autres La merde Juste des longs cheveux comme ça Il faisait 13 comme ça Pour moi d'un seul l'anecdote C'est que les barbershops maintenant conseillent des produits Enfin je vous redonnerai les marques Je les testerai Il y a deux marques qui se détachent Et ça marche apparemment très très bien Ok Je veux bien qu'on revienne Parce que je pense que le Movember Il y a moyen d'en faire une deuxième session Sur vraiment entretenir la barbe Là c'est vraiment la coupe, les ingrédients, les machins Mais on peut en faire une deuxième chronique Donc ça c'était pour les poils Drues vraiment Les pompiers quoi Maintenant pour le standard C'est la mousse à raser C'est aérien C'est volubile C'est léger C'est facile C'est pas cher Ça va être coutu Ça va être volubile C'est exactement ça C'est vraiment t'as pas le temps Pif paf Ta mousse Tu rases Bonjour madame Au revoir madame Ça coûte 3 euros à peu près C'est vrai Mais c'est pas très écolo Et effectivement c'est pas écologique Ça soit le gel ou la mousse Parce que ça c'est du gel Mais c'est pas écologique du tout Ça coûte entre 3 et 5 euros à peu près C'est obligé de prendre l'après-rasage derrière quoi Ouais parce qu'il faut hydrater sa peau Ouais c'est ça Mais le truc qui est cool avec la mousse C'est que le Quand tu t'en mets Quand tu t'en tartines le visage Ça sert aussi à rendre à la verticale tes poils Ça aide du coup Et c'est pour ça que c'est plus facile et plus rapide C'est parce que tes poils sont déjà Prêts à être rasés Ouais Mais d'un autre côté du coup C'est celui qui va le moins t'hydrater C'est celui qui va être le moins gentil Avec ton visage Du coup On rase de quel côté ? Ah mais j'y viens Ah t'y viens Mais attends moi Je suis pas sûr de bien me raser Et bah justement Je termine avec le savon Et le gel Et j'y reviens tout de suite après Donc du coup après Pour les peaux fragiles Donc comme la mienne C'est pour ça que je switch entre les deux C'est le gel Parce que le gel C'est vraiment celui qui va Être le plus hydratant Le plus protecteur en fait C'est rien qu'à la sensation Tu sens que le truc est épais quoi Mais le gel ça pique plus après Bah il y a cette sensation Effectivement de fraîcheur C'est vrai T'es obligé avec le gel C'est vrai que c'est mieux On voit les âges Moi ça fait 10 ans que je me rase Tu comprends Moi ça fait 2 ans les gars 2 ans Oh t'es mignon Trop mimi Donc du coup c'est C'est pareil C'est pas forcément écolo Donc si t'avais rendez-vous Avec Dame Nature C'est mort Genre tu te la colle derrière l'oreille Et au revoir madame Ca coûte 4 à 5 euros Et c'est vraiment pour Au delà des poils Vraiment pour les peaux Qui sont fragiles Ouais Et ensuite on va terminer avec Les puristes On va terminer avec ceux vraiment Qui sont dans le rituel Du rasage tu vois Et qui vont utiliser Un savon de rasage Qu'on va trouver la plupart du temps Chez les barbiers Où là tu as donc Ton savon à l'intérieur d'un pot Et le gars prend son blaireau Qui sort de l'eau chaude Et commence voilà L'émulsion C'est comme ça qu'on fait Parce que j'en ai à la maison J'ai jamais su utiliser Après t'as 2 possibilités Mais quand t'as ton savon Déjà à l'intérieur du pot Tu prends ton blaireau Tu laisses quelques secondes Dans l'eau très 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 chaude Très chaude c'est important Et ensuite T'y vas Et t'y vas vraiment Tu fais pas semblant Pour vraiment créer la mousse Et après Ce qui est bien que le blaireau Pour le coup Et que tu fais pas avec les autres C'est que quand tu vas t'entartiner le visage Il y a un côté émulsion Tu vas pouvoir un peu t'exfolier la peau Pour enlever les peaux mortes Mais non Mais c'est trop trop bien Oui parce que c'est important De faire ça avant le rasage Pour éviter justement Les boutons Les poils incarnés A cause d'une mauvaise coupe Aussi Et c'est pour ça que j'y reviens tout de suite La coupe Comment on fait ? On suit le sens du poil Il faut jamais aller à rebours de poils Dans le sens inverse Jamais Parfois c'est plus simple de raser comme ça C'est vrai que c'est chiant Parce que c'est moins pratique Moins simple Mais mademoiselle J'espère que vous écoutez cette chronique sur la barbe Comme ça vous pourrez donner vos infos à grand-maman A grand-maman A grand-maman C'est un homme de ma famille Un cousin qui m'avait dit Évite de te raser la barbe ou la moustache au rasoir C'est le à la tondeuse C'est la tondeuse C'est différent Parce que tu prends bien la racine du poil Et du coup déjà pour la repousse c'est mieux Parce que ça repousse un peu plus vite apparemment Et surtout ça évite les boutons Ah ouais ? Enfin t'en as moins T'en as toujours un petit peu T'en as toujours quelques poils incarnés de toute façon Et des boutons et des trucs comme ça Mais c'est vrai que toujours raser dans le sens de pouce C'est très très important Ça évite les poils incarnés au maximum La tondeuse c'est pas mal aussi Parce que ça t'évite de ressembler à un imberbe de temps en temps Comme moi quand t'as pas beaucoup de barbe Il y a un petit côté Tu passes la tondeuse de temps en temps Et t'as l'impression vite fait Bon vite fait vous voyez c'est pas non plus Non mais je ressemble tellement à un bébé quand je suis rasé de près Que je préfère garder cette espèce de duvet Mais vous êtes géniaux parce que vous êtes en train de me faire des rampes de lancement Pour la suite en fait Parce que j'allais y venir Mais avant de parler de tout ça Du choix finalement parce que là on a parlé Tu sais du gel, de la mousse etc Donc on va forcément parler des ustensiles Mais juste avant parlons des ingrédients Il faut quand tu achètes de la crème, du gel, de la mousse Essayer de trouver au maximum des ingrédients qui sont naturels Comme l'huile de coco Comme la glycérine Qui vont être des hydratants et qui vont protéger ta peau Le lait de coco ça marche ? Le lait d'amande ça marche ou pas ? Lait d'amande pas trop du coup Lait net Lait d'âne Lait d'âne Comme dirait Norman Pour le coup on est plus sur de l'Aloe Vera Sur du beurre de karité Et aussi l'huile de ricin Qui est utilisé pour mourir la barbe C'est horrible ça C'est pas fou mais c'est très apaisant Après une coupe Vraiment c'est ce qui marche le mieux Ouais mais il nous a fait des trucs frère Qu'il nous a fait découvrir Je t'invite à regarder T'as bu l'huile de ricin ou pas toi ? Quoi ? T'as déjà bu l'huile de ricin ? Qui en a bu ici ? Non Bah voilà que moi Il faut vous dire que c'est horrible Mais faut pas en voir en fait Tu vraiment s'en voir ? Non Avant on finit la chronique de la Dibax Et pour la discute tu vas me raconter ça Donc du coup ça en a fait La coupe Et bien gommée un tout petit peu avant Genre par exemple La dernière fois tu sais je suis venu avec l'éponge Conjac C'est l'éponge noire pour le gommage de la peau Bah tu vois si tu peux faire ça juste avant la coupe Ça permet d'enlever les peaux mortes Et encore une fois D'éviter les poils incarnés Et enfin Petite crème Et enfin Après quand tu te rases Petite crème hydratante Donc comme celle-ci par exemple Toujours parce que la peau elle prend la max Donc tu l'hydrates Et enfin Quel ustensile on utilise Et on a le choix finalement Entre le rasoir La tondeuse Et le coupe chou Le coupe chou que les maîtres Ils utilisent Ce qu'on appelle le sabre Ou le rasage droit C'est grave stylé ça Ça m'a toujours fait couper Bah on va en parler Parce que c'est grave stylé Mais c'est peut-être pas le plus simple Donc le rasoir Entre 2 et 15 euros Ça dépend C'est ce qu'il y a de plus pratique Maintenant il y a des petites couches protectrices Avec ses 18 lames Le petit Wilkinson jetable à 2 euros Ça passe Ah ouais voilà C'est ça En vrai Il y a vraiment un problème sur le prix de ses lames Non mais j'aimerais revenir là-dessus 3 lames de rasoir 31 euros frère Mais on en est où ? Ça peut être du vol Donc c'est pour ça que Non mais en vrai c'est C'est chaud donc des fois Tu prends les jetables Ou alors tu peux passer sur une tondeuse Mais la tondeuse Personnellement Le one blade est très très bien Voilà Ça c'est cool Mais si tu prends des petites tondeuses à barbe etc Le truc c'est que tu vas jamais forcément avoir un vrai rasage à blanc Et ça c'est plus pour les gens qui ont déjà un peu de barbe Et qui veulent se laisser le style Tu sais pousse de 2-3 jours tu vois Franchement pour ceux qui veulent avoir peau de bébé nette Le one blade est très bien Le one blade il est pas si cher que ça en vrai Il est plus les prix Tu achètes le one blade plus bon Il y a qu'une seule lame Mais il y a quand même les Comment on appelle ça Le truc que tu mets sur la tondeuse Pour avoir justement 2 cm Oui t'as le sabot Et c'est genre 21 euros je crois Je veux pas du tout sponsor ni rien Mais il est vraiment bien le one blade Le one blade j'ai de très bons retours dessus Tu fais avoir par cette petite pub sur Instagram Comme ça Allez Ça part C'est pour moi c'est cadeau Et très très pas déçu Le one blade c'est bien Le razor c'est bien quand on a vraiment des coupes nettes Par contre si vous êtes plus beubard un peu stylé etc Vous avez la tondeuse qui fonctionne bien Et puis la tondeuse tu peux l'utiliser pour aussi autre chose quelque part Donc voilà les cheveux, les machins, les contours Et après Donc on parlait de prix, on parlait de rituels etc Pour les aficionados du coupe chou, du blaireau, du savon etc On va voir que ça va grimper très 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 vite Même si c'est très cool On va avoir déjà Donc du coup un savon qui va coûter entre 2 à 80 euros 80 boules de savon pour la beubard ? Ouais Ok bah finalement les lames de razor sont pas si chères que ça Clairement, après il faut acheter un coupe chou entre 15 et 180 euros Quoi 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 le petit truc là ? Ouais la lame droite Mais il a quoi il est en marbre ? En fait ça va dépendre de la qualité de la lame, ça va dépendre du fourreau Tu sais Donc du coup c'est pareil Moi si je devais me raser comme ça Je me dirais je prends pas 15 euros parce que ça me fait peur Je me dis c'est vraiment de la merde Donc déjà t'investis 30 euros, 40 euros tu vois Ouais Et après il faut aussi s'occuper de sa lame Donc faut acheter un petit pot de vaseline si tu fais pas de la quotidienne Histoire de la préserver Donc pareil c'est 2 balles Et il faut l'affûter Parce que ça s'affûte une lame Et du coup t'as la petite ceinture qui va bien Qui coûte entre 15 et 60 euros Pendant que tes gosses font les devoirs Et après à côté de ça c'est le maniement le plus dur Là on parlait de ces drasoirs Genre bah ouais quand tu rases ta contresens c'est pas bien Mais c'est plus pratique Alors là mec je t'explique même quand t'es là Tu dois te faire tes contours solo Et puis c'est tellement aiguisé Que tu peux vraiment te couper vraiment le plus facilement Donc ça c'est vraiment pour ceux qui veulent se mettre à fond dans Qu'ils prennent le temps Parce que tu peux pas speed Oui oui c'est un truc Tu fais ça minutieusement Faut qu'il y ait une bonne heure devant toi Pour tout vous de préparer Avec la petite serviette chaude qui va bien etc Et sinon Genre on a une heure tout le temps devant toi Bah frère je sais pas dans quelle ville Ils vivent les gens Mais moi j'ai jamais de temps pour faire ça Bah c'est pareil Sinon tu vas au barbeur en fait Sinon tu vas au barbeur shop Coiffure barbe Mais ça je pense qu'on y reviendra Pour un prochain Diboté les gars Oh là là j'aime bien comment tu tises Bravo à Dibax Ça ça fait plaisir Ça ça fait plaisir Les amis il est quelle heure Il est 8h51 Bon on va exposer On va faire la discute dans quelques secondes Les amis tout de suite Et c'est la discute La discute Il n'y avait pas de transition Il n'y avait pas de transition mais en même temps Pas besoin de transition Quand on est avec vous les gars Comment ça va ? Bah écoute ça va très très bien Franchement j'ai jamais autant ri que ce matin je crois Ouais ça fait du bien J'ai dormi 2h J'ai l'impression d'avoir passé ma meilleure matinée ever Exactement Et je vais vous dire un truc Ce matin je suis arrivé Je suis sorti du Uber J'ai bomi Vraiment Je suis un peu stressé en ce moment Mais la réalité c'est que j'ai vomi en sortant du Uber Là je me sens super bien Vraiment Ça va alors Voilà ça me fait plaisir d'être là Nanique j'aimerais revenir sur ton histoire de tout à l'heure La discute qu'est-ce que c'est Tous les jours on choisit un petit sujet Un petit sujet de faim Pour vous accompagner dans votre journée Un petit sujet Nanique c'est de quoi on parlait ? Ouais on parlait d'huile de ricin Attends comment ça t'as bu de l'huile de ricin ? Alors j'ai l'expliqué Et frère tu manges toujours des trucs Hier tu m'as dit quoi déjà ? Hier tu as mangé quoi ? Des sucres ? Des sucres ? Mon asthmat c'est le matin dimanche Ouais Je sucais les cristaux de sel Tes gros cristaux de sel en fait Pourquoi tu fais ça ? On parlait de vomis Parce que tu me demandais un tu préfères Bah j'avais j'étais jeune Mais tout dans ça je bouc Bref L'huile de coude L'huile de ricin Je te raconterai après pour les cristaux de sel C'est un peu long L'huile de ricin Alors faut savoir que quand j'étais petit les amis J'étais très fragile Voilà Au bout de quelques jours de naissance J'ai failli mourir à cause d'un médicament Qui ne passait pas Qui était mal prescrit Un roc maintenant Voilà J'ai souffert de bronchite asthmatiforme À la base je suis asthmatique Donc maintenant c'est réglé Pas de soucis Le monsieur respire bien Son asthme est stabilisé désormais C'est ce que disent les médecins comme ça ? Avec cette voix Avec cette voix Monsieur Dulac oui C'est stabilisé Et donc du coup Donc du coup oui Ma mère Alors faut savoir que je suis d'origine godloupéenne Mais non Ouais on est très croyant sur tout ce qui est un petit peu Soit du corps Soit du machin Ouais tout ce qui est mysticisme, sorcellerie, tout ça Ok c'est cool Donc ma mère m'a envoyé voir un magnétiseur Oh Du coup Parce qu'elle était persuadée que plus jeune Ce qui m'arrivait à tout un tas de merde Je vous explique Moi je tombais Je me cassais la figure par terre Chaignais du nez C'était hémorragie J'allais au hôpital direct quoi Ah ouais ? Très très jeune Je sais que Mes parents m'emmenaient en Guadeloupe A peu près tous les 2-3 ans Tu vois les fameux congés bonifiés Voilà Et donc elle m'a emmené voir un magnétiseur J'aurais vu juste que le mec sentait pas bon C'est un endroit Pas loin d'une listée iridrome Enfin Ça puait dans la barraque du type Et donc le mec à un moment donné Me fait boire de l'huile de ricin En fait d'abord il me prend une biscotte Alors c'est marrant qu'on en est là Il me prend une biscotte Parce que moi la biscotte c'est Il la trempe d'huile de ricin Ouais mais ça suffit Il la trempe d'huile de ricin Tu vas trop loin Il la trempe d'huile de ricin Et en fait parce qu'il m'a tendu une cuillère comme ça Ouais J'ai commencé à boire le truc J'ai commencé à vomir quoi Bah ouais tu m'étonnes Et donc du coup il me dit Attends bouge pas Il reprend une cuillère Il y a pas du jeûne dans la biscotte Il m'endort en J'ai pas tous les C'est encore vague Mais il m'endort en me parlant de certains trucs etc De comment je me sens Je me souviens juste que j'ai fini la biscotte J'avais de l'huile qui me passait dans le corps Tu la sentais du coup passer de ses Ah ouais tu vois Je peux te dire que c'est tellement Dans le chat Réagissez Mais je pense sincèrement Que ceux qui ont du boire de l'huile de ricin Au moins une fois dans leur vie Ils savent très bien ce que Ressentent ce que je suis en train de dire C'est que c'est horrible Ouais comme l'huile de Fadmourou Frérot Ça passe comme ça Ouiii Et tu sautes Ça coule Ouiii C'est pas la même sensation que quand tu manges un burger bien gras Ou tu dis Le gras qui passe c'est du bon gras Là c'est vraiment horrible quoi Mon Julou qui se marre Non 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 Pas du tout il se marre pas Il vient de lâcher un plus gros baillement de sa mère Ça va mon Julou ? J'ai cru Qu'est-ce qu'il se passe ? T'es fatigué mon bro C'est à Paris Gamesc Avec Julou il a fait un travail monstre Pendant un Paris Gamesc Et je rappelle que le premier jour Julou il nous a suivis Avec un iPhone Oui Pendant deux heures d'émission Et pourtant C'était pas facile Bravo mon Julou On t'embrasse t'es le meilleur T'es le meilleur C'est un frère Donc voilà pour l'huile de ricin D'accord Adibax toi t'as déjà mangé un truc J'aime pas poser cette question Est-ce que t'as déjà avalé un truc ? Euh Je me souviens pas avoir avalé Ou forcé un truc chelou Par contre on y sort On me fait penser C'est à le même goût que l'huile de foie de morue Ou genre de délire Alors l'huile de foie de morue Je n'en ai jamais ingéré Ah si J'ai mangé sans faire exprès Un truc dégueulasse Pour le coup Ouais ouais En fait j'étais ptio J'avais faim Et il y avait des petits pains au lait Tu vois comme on a là Et un peu de Nutella Donc je me dis Bon bah je vais me faire une petite tartinette Et toi la cool Mais effectivement Je commence à manger Et je me dis C'est bizarre Le pain au lait à Nutella Moi dans mes souvenirs Ça a pas un goût de camembert en fait Oh Et du coup je commence à manger Je commence à manger Excuse moi Je suis pas bien ce matin Je vous l'ai dit Il y a Norman On est arrivés Il nous a pété dessus avec Adibax Ouais ça c'était pas bien Et ça je peux vous dire les amis Je suis désolé de le répéter Mais c'était violent Ouais C'était Agendas C'était Agendas dans son caleçon Pour mon avis En plus c'est parce qu'il se moquait Tu sais du même genre Tu sais quand je suis comme ça De la World Cup Et il y a tiré mon doigt Moi je dis bah c'est safe Et là je tire et mec Il y a un truc pendant 2 minutes Il avait un truc de 15 secondes Oh là mes gars Mais je me suis dit Il fait un prolapse Il y a tout qui sort C'était incroyable Dis moi vite ton histoire Du coup je finis de manger Et après je me dis C'est pas normal Il reste ça Et là j'ouvre Et le truc était rempli de moisissures vertes Mais t'as pas regardé ? Tu l'ouvres pas ? Non mais c'était le bout du bout Moi je l'ouvre Je mets le Nutella Je passe à autre chose Et ce goût de camembert Venait de cette moisissure C'était assez hardcore Moi une fois J'ai mangé une bille Tu as mangé une bille ? Et tu l'as ressortie telle qu'elle ? Alors je ne sais pas J'ai jamais vérifié C'est un truc qui me fait fou Enfin j'aime pas regarder l'état de me Non mais là pour le coup Non quand j'étais petit J'ai joué aux billes dans un truc Mais tu sais Comme Nanix J'aime bien avoir des stylos J'aime bien ma chouille Et il y avait rien Du coup j'avais une bille dans la bouche Bon ok c'est pas étonnant Et je l'ai avalé frère Et j'étais hyper inquiet J'ai eu du mal à l'avaler Mais j'ai fini par l'avaler Et je pense qu'elle est ressortie avec le temps Tu vois Un moment si t'as eu mal Elle est encore là C'était une bille normale Ou une petite bille chinoise plate ? Non c'était une Oh c'était les billes de merde C'était une pupille Ah les yeux de chat là ? Ouais exactement Les yeux de chat aussi appelés comme ça C'est le standard en vrai Exactement Exactement C'est le champion qui vaut 750 gold seulement C'est pas si cher que ça Mais c'est accessible On est d'accord Mais voilà pour l'histoire de la Yubi De la Yubi Les amis on va se laisser là-dessus Alors je vais quand même vous faire le programme De la journée Tout de suite à 9h Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a gaming time Ça va être extraordinaire Ils vont jouer à je ne sais pas quel jeu À 11h Vous avez le Lunch Play de Ken Brogert À 13h le journal de jeuxvideo.com pour connaître toute la queue de jeux vidéo À 14h30 en plateau avec la raufelette qui est partie mais qui sera de retour Sur un jeu The Batman d'ailleurs Qu'on vous fera gagner après l'émission d'ailleurs 16h30 Quiz United C'est 18h30 le recap 20h30 Club Yu-Gi-Oh ! Et 22h30 PSVR Avec Max Hildan Hugo Et l'homme qui vous réveillera demain matin Norman Genius Vous pouvez réagir avec le hashtag Le Matin Demain il y a la chronique des Viewos Demain il y a Brigitte Le Cordier aussi en émission Elle va venir, ça va être super Merci beaucoup Nanix et Adibax d'être venus Merci Vous pouvez venir, venez les amis Merci, c'était très sympa Adi j'ai adoré ta chronique Vous êtes la meilleure Je vais me raser en rentrant Nanix Merci d'avoir remplacé Maxime Chao Demain il y a le retour de Maxime Chao Ça aussi c'est vrai Norman et Ropelo sont partis mais on les embrasse aussi Merci Gilou, Pierre Lecoule et Kili en régie On vous fait des bisous et on se dit à demain 6h58 Voilà, des bisous Salut tout le monde Salut salut